Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un festival, un premier festival en plus extraordinaire et vous verrez pourquoi je vous le dis, parce qu'en fait on est censé se parler ensemble en tant que professionnels ce soir, en tant que parents, mais vous avez le droit d'écouter ce que je vais vous dire en tant que parents aussi, maintenant. Eh bien, un des grands problèmes que j'entendais dans ce que disait Ludovic, c'est souvent ce sont les isolements des parents. On verra pourquoi. Quelquefois, isolement géographique, quelquefois, isolement par non-conformité au modèle. Or, des festivals conçus comme celui-ci, je vois souvent des festivals de la famille, de l'enfance, mais rarement aussi bien construits. Franchement. Et entre autres, avec des propositions diverses. Vous allez le 4 octobre à Arco, j'espère que vous irez, voir le potager de mon grand-père. C'est le film, hein. Et sur l'intergénérationnel, j'ai vu ce film qui a eu beaucoup de prix partout. C'est extraordinaire de parler d'intergénérationnel. Vous avez eu une rencontre le 28 septembre, dans le cadre de ce festival, autour des neurodiversités, des neurodiversités. On s'en dira de mots. C'est quelque chose, c'est vraiment une solution d'avenir, à condition de ne pas penser que neuro-science. Pendant un temps, on n'a pensé que psy, et depuis quelque temps, on ne pense que neuro-science. C'était pratique quand on pensait que psy, hein. Par exemple, il y avait des pathologies qu'on ne connaissait pas, l'autisme, par exemple, on ne connaissait pas. Donc on disait, c'est psy. Puis comme c'était psy, c'était de la faute de la mère. Donc on était tranquille. Malheureusement, maintenant, on sait que l'autisme, dans un premier temps, apparemment, ça n'a rien à voir avec la psy. Et ça en sort complètement. Alors maintenant, les neurosciences prennent une ampleur très considérable. Je le dis à titre très pertinente, parce que je vais vous présenter mon boulot dans trois secondes. Mais je travaille dans le sens qu'on appelle recherche-action, en tant que sociologue. Et recherche-action, ça veut dire deux choses, dans le domaine de l'enfance. Ça veut dire être sur le terrain, être sur le terrain, la recherche, nos recherches. Je travaille beaucoup avec un grand monsieur, enfin très médiatisé et connu, qui s'appelle Boris Cyrulnik. On fait beaucoup de bio ensemble, toute proportion gardée. Mais je puise mon travail en étant sur le terrain. Recherche-action, ça veut dire aussi faire retomber dans l'action ce qui s'est au niveau de la recherche. Récemment, on était, récemment, c'est la semaine dernière, on était ensemble à Nantes avec Boris. On faisait une conférence à deux voix, justement, par faire des neurosciences, sur les neurones miroirs, en sujet actuel. Et, donc, je me méfie beaucoup aussi. Je vais vous donner un petit exemple. Et il m'a fait un compliment, ou peut-être une injure, je ne sais pas. Alors, il m'a dit, en fait, tu vois, moi je suis un chercheur et toi tu es un compteur. Et en fait, je l'ai bien pris. Parce que lui, il apporte, avec plein d'autres chercheurs, des données extrêmement actuelles, pointu, etc. On a animé, 27 et 28 mars dernier à Paris, deux jours, les assises de l'école maternelle, en présence de Blanquer, qui est très branché neurosciences. Et l'objectif, après, on verra, c'est du politique, hein, mais c'était de voir comment repenser notre école maternelle. Et de faire en sorte, après, je suis en train de faire l'intro de la conf de ce soir, d'ailleurs, là, prendre le temps que l'école maternelle arrête de préparer les enfants de ce qui les attend, uniquement après. Petite parenthèse, certains parents, que vous allez voir, et on en reparlera, pourraient vous faire tomber dans le caisse. Débrouillez-vous comme vous voulez, je veux qu'il soit propre à deux ans, pour rentrer de toi à la maternelle, pour savoir lire à mon CP, pour avoir une bonne sixième d'allemand. Dans mes propos, toute ressemblance sera possible avec des personnes ayant existé, hein. C'est important de faire l'allemand en sixième, vous comprenez, parce que ça permet de faire un bac S, donc de faire plus tard des études de sciences pour, dont l'homodilie avec les sciences pour pipi précoce ne peut laisser personne indifférent. Peut-être que certains parents vont vous dire, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? Sous-entendant, quelles sont les activités ? Vous pouvez être prise dans un piège, priez prise dans un piège, comme ça. Peut-être que d'autres parents vont vous dire, empêchez le dormir, on le mettra au lit plus tôt ce soir. Vous allez lire des phrases comme ça, que grâce à la présence ultérieure, j'entends, comme vous, régulièrement. Et bien les neurosciences, que ce soit par rapport à la notion de sommeil, la notion d'activité, la notion de temps libre, etc., nous apportent des éléments tout à fait importants, même comme je vous le disais à l'instant. Donc, pour nous, c'est une base très importante. Mais en en prenant et en en laissant, parce que, pas peur, ça serait que, comme la psy à une certaine époque, les neurosciences donnent l'impression de répondre à toutes les questions d'éducation. Or, l'éducation, c'est aussi un art, avant tout. L'éducation au sens large, je pense en tant que parent comme en tant que professionnel, c'est une faculté d'empathie, de sentir un enfant dans sa diversité, de savoir le regarder positivement, de savoir mettre l'éclairage sur ce qu'on appelle la logique de compétence, de valoriser pour ce qu'il est, dans la logique qu'on appelle de manque, on s'en dira le mot tout à l'heure, dans laquelle on est beaucoup, qui consiste à regarder ce qui ne va pas, n'est-ce pas ? Or, les neurosciences nous apportent des trucs, mais, en prenant genre, et on peut en laisser aussi. Et je vous donne un exemple extrêmement précis, les fameux neurones miroirs, très mode. Mais c'est très intéressant. Apparemment, certaines zones cérébrales, au niveau du système limbique, machin, truc, font penser, c'est mesmer, c'est les mentalistes, que l'on peut induire chez l'autre, par notre comportement, des pensées. Enfin, il y a tout un truc qui est très intéressant. Et donc, je vais piquer les travaux des gens qui travaillent là-dessus, en citant mes sources. Il y a quelques mois, c'était juste avant l'été, on va voir Sabrine, coup de fil d'un copain qui est neuroscientifique, qui bosse à Lyon, à l'INSERN, Institut supérieur de recherche médicale, et qui travaille sur l'alimentation. Son thème central, c'est l'alimentation de l'enfant. Et il dit, tu sais, je crois qu'il travaille sur les neurones miroirs. Et il dit, les neurones miroirs, c'est extraordinaire, « J'ai réussi à faire manger des brocolis à des gamins. » Là, ça m'intéressait au plus haut, vous voyez, quand même, je n'avais jamais réussi, même avec les miroirs de pays. Donc, on prend le TGD, c'est à Lyon, et il montre son expérience. Alors, il prend un petit gamin de un an, qui était là, il le met sur une chaise, devant lui, il met une table, lui, il se met derrière la table, et il met deux assiettes sur la table. Une assiette avec des brocolis, une assiette avec des petits gâteaux. Moi, en fait, en tant que sociologue, je pensais qu'il préférait les gâteaux, les gamins, mais c'est basique. J'observe. Alors, le petit loupio, le fait est, mange les gâteaux. Et il dit, tu vas voir, maintenant, les neurones miroirs. Alors, le chercheur prend un gâteau et fait, « Ah, c'est mauvais, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Bon, et puis, il prend un brocoli, « Hum, que c'est bon, que c'est bon. » J'ai arrêté, je filme beaucoup dans le boulot. Là, j'ai arrêté de ne pas avoir quoi filmer la tronche du gamin. Il n'avait jamais vu un adulte dans cet état-là. Alors, le petit loupio, il a pris tous les gâteaux et il a refilé les brocolis. Vous voyez, en se disant, « S'il y a assez tard pour manger ça, autant il y en a. » La science a ses limites. Donc, j'ai été très sensible aussi à ce que je disais, je remontais juste un petit peu sur ce que je disais Ludovic, sur le projet de vie de l'enfant de 3 ans. « Projet de vie de l'enfant de 3 ans. » Et bon, les histoires aussi, faute que ça, j'en entends régulièrement. J'en vois régulièrement. Et je vous en donnais une que j'ai vécue très récemment. On se parlera ce soir, à travers les rythmes, des rythmes différents de chaque enfant. Et là, c'est un vrai livre. On se parlera, en tant que parents et professionnels, partenariat parents professionnels, de savoir comment regarder, comme on disait, positivement un enfant. Et comment aider les parents, surtout si ils ont un enfant qui n'entre pas dans le moule, si je puis dire, à le regarder positivement, et pas tomber dans le piège. Eh bien, une anecdote comme celle de Ludovic, j'en ai vécu une, début septembre, dans mon quartier. Et j'habite à Paris. Et à côté de la maison, il y a un boulanger qui fait des croissants formidables. Des croissants, il faut y aller très tôt. À 8h, il n'y a plus de croissants. Donc, quand je suis à Paris, vers 7h, je vais chercher mes croissants. Il n'y a personne dans la boutique. J'arrive, j'achète les croissants. Puis, il savait que c'est un peu dans le domaine de l'enfance. Il me dit, oh là là, c'était fin, c'était mi-septembre. Vous allez voir le sens. Il me dit, oh, regardez, je suis fixé, vous allez voir, ce qu'a marqué l'instit de Stéphanie, sa gamine, de 6 ans, au CP, ce qu'elle a marqué sur son carnet. Alors, il sort le carnet, il y avait marqué, Stéphanie, n'entre pas dans le moule. Et il dit, moi, un pâtissier. Alors, le mec, il était atteint au fond de lui-même, vous voyez. Alors, je lui ai fait tout un tournoi, comme il n'y avait personne dans la blanche, sur l'absurdité de vouloir faire rentrer les enfants dans le moule. Et il m'a dit une œuvrage, j'ai demandé s'il y avait un copyright, il m'a dit non, donc j'ai le droit de vous la dire. Il m'a dit, alors si je comprends bien, quand tu voulais faire rentrer dans le moule, il devient une table. Il n'y a qu'un pâtissier qui peut trouver ça. Eh bien, ce soir, comme cet après-midi, eh bien, on va voir comment pas faire rentrer les enfants dans le moule. Et comment faire de la résistance par rapport à cela. Comment vous, en tant que professionnel, vous que l'on appelle, au sens large, crèche, acte de garde de rire, relais, insistantes maternelles, partie du fan club des asthmas, à titre personnel, depuis bien longtemps, et animateur de chambre de loisir, etc. Vous, professionnel, de la langue qu'on vous appelle professionnel de l'enfance. Eh bien, on va voir ensemble que vous êtes aussi, je dirais presque avant tout, professionnel de la famille. C'est extrêmement important. En fait, tout notre propos de cet après-midi, on ne change pas dessus, va se situer dans un triangle. Le triangle qui relie l'enfant, les parents et vous. Ce triangle, si on devait lui donner un nom, il y a plusieurs qu'on peut lui donner, on pourrait l'appeler, et j'ai coutu de l'appeler, le triangle de la conférence. Pour qu'il fonctionne, il faut que les trois saines-mais aient confiance en eux et aient confiance en l'autre. Il faut, et on verra que ce n'est pas si simple, il faut que l'enfant ait confiance en lui et en la personne à laquelle il est confié. vous êtes censé par exemple dans vos métiers aimer les enfants, après ce que j'ai compris. Si vous ne pouvez pas les saquer, vous pouvez me faire autre chose. Jusque là, on n'est à peu près d'accord. Mais, on ne peut pas avoir une carrière entière, et on verra pourquoi, en aimant tous les enfants. à certains moments, la mayonnaise, elle ne peut pas prendre. Ce ne sont pas des méchants enfants, vous n'êtes pas le mauvais ou le mauvais professionnel, mais c'est la mayonnaise qui ne prend pas. Vous êtes en crèche, vous êtes la référente. C'est important, la référente en crèche, ça permet de dire à la collègue, il y a le tien, qu'elle n'est, qu'il coule. Ça permet d'autres choses aussi, mais enfin, il y a vraiment des réflexions amenées sur la notion de référente. Pas être enfermé, c'est pas les liens. C'est important de référente de base, et c'est important que l'enfant découvre d'autres choses avec d'autres aussi. Sur le terrain, il m'arrive de voir des choses très troublantes, notamment j'étais en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, je reçois quand même, mais pas en l'écart. Et il y avait des parents qui, visiblement, ne mettaient pas leur enfant à la trèche, toujours la référente, et d'aide-repo. C'est du délire, c'est la première fois que vous voyez ça, mais on peut arriver, c'est du délire. Bon, on n'aime pas forcément tous les enfants. Vous êtes la référente, il est toujours avec la collègue, et c'est une peau de vache. Elle me dit, c'est drôle, c'est un des tiens, mais toujours avec moi, mais ça ne me gêne pas. Alors, on verra pourquoi un enfant, il peut choisir la collègue, ensemble. Donc, confiance. Dans notre triangle, il faut que l'enfant ait confiance en lui, et qu'il ait confiance en la personne à laquelle il est confié. Il faut que la personne, que la professionnelle ait confiance en elle, ait confiance en l'enfant qui lui est confié. On n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, mais par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec l'amie Tanière-Rapoport, pendant des années, il y a très longtemps déjà, sur l'accueil d'enfants handicapés en crèche. Pendant un temps, on nous disait, on ne peut pas accueillir un enfant handicapé en crèche. Après, on nous a dit, on ne s'est pas paré pour penser le contraire, et après, on nous a dit, c'est bon pour un enfant handicapé d'être en crèche. C'est vrai, mais si l'équipe est en mesure de le recevoir. Ça dépend de la nature du handicap, et pas forcément uniquement de sa gravité. N'est-ce pas ? Triangle de la confiance. Il faut que l'enfant ait confiance en lui, il faut que vous, en tant que professionnel, vous ayez confiance en vous, et il faut que les parents aient confiance en eux, et il faut qu'ils aient confiance en vous. Il y a la limite, et ça illustrera cet après-midi beaucoup notre propos, j'oserais vous dire que dans ce triangle enfant-parent professionnel, l'enfant, il est bien sûr primordial, mais il est un peu secondaire. Je m'explique ? Je pense que c'est d'abord une question d'adulte. Si entre les parents et vous, la confiance s'établit, il n'y a pas de raison pour que l'enfant aille mal. N'est-ce pas ? Et rien de plus structurant pour un enfant, et je vous parle de jeunes enfants parce que vous en êtes dans ce champ-là, mais je vous dirais pareil par rapport à des enfants plus grands. De voir que des professionnels, si on est à l'école, c'est les enseignants et les parents, se parlent, se font confiance, se respectent mutuellement, il n'y a rien de plus structurant pour un enfant. Il n'y a rien de plus déstructurant que d'entendre des propos négatifs de la part des uns ou des autres, sur les uns ou sur les autres. Le parent qui va dénigrer l'école, l'enseignant qui va dénigrer la famille, etc. Faisons-y très gaffe. Donc, c'est dans notre triangle, et on se parlera précisément de ce que vous faites en tant que professionnels de la famille. Alors, on aura, en deux mots, je vous présenterai donc un petit peu mon boulot, mais c'est pratiquement déjà fait. Et par rapport au partenariat parent professionnel, à juste place de chacun, c'est titre qui est donné à notre rencontre, eh bien, on aura deux plats, deux menus qu'on est en Normandie, c'est assez copieux. Eh bien, dans un premier temps, on verra du pourquoi. Pourquoi vous avez de plus en plus des rôles importants vis-à-vis des parents. Et le deuxième volet, qui sera beaucoup plus copieux, c'est le plat du jour, on verra comment faire en sorte de créer des partenariats de qualité. Je fonctionne avec des mots-clés, parce qu'il y en a une dizaine, dizaine de mots-clés qui contribuent chacun à créer des partenariats de qualité sur fond de, pas si faciles que ça. Alors, la famille. Petit éclairage, c'est la partie théorique sur la famille. Bon, donc, mon boulot, comme vous le disiez tout à l'heure, psychosociologue, je travaille sur trois champs de recherche depuis, avant la naissance, de vos parents. C'est un peu avant. Depuis 1974, trois actes qui sont les mêmes. Le premier, c'est la construction des repères chez l'enfant. Quels sont les moyens nécessaires à un enfant pour construire ses repères. Puis, parenthèse, on se parlera, j'ai beaucoup plus publié, j'ai publié une dizaine de bouquins sur la petite enfance. Mais, je travaille beaucoup au niveau des ados aussi. Et, entre autres, un des éclairages centres de mon travail, j'ai dit mon travail, avec plein d'autres groupes de recherche, c'est beaucoup sur les rapports entre la petite enfance et l'adolescence. Je vous donne un exemple concret. Pendant cinq ans, on a travaillé dans le cadre du Conseil de l'Europe à une recherche sur le thème « Facteurs favorisant la violence, c'est les jeunes ». Sur cinq ans, on a rencontré 1500 jeunes de 8 à 15 ans, auteurs de violences. Violences vis-à-vis des autres, violences vis-à-vis d'eux-mêmes. Et, avec eux, on a pris le temps d'essayer de remonter jusqu'aux causes de ces violences. On a écrit un rapport européen, je suis européen, je ne sais pas vous vous manquer, vous allez voir pourquoi, sur ces neuf causes. On a mis neuf causes, on a mis en évidence neuf causes, on n'est pas parti d'une hypothèse. C'est ce qui nous répondait. Ces neuf causes étaient des apprentissages de la petite enfance qui n'avaient pas été fait dans de bonnes conditions. N'est-ce pas ? Et on voit toute l'importance que vous avez à travers des choses de bêtes. Je vous donne un exemple et je vous le commenterai de façon plus précise dans quelques secondes. Vous voyez beaucoup de violences chez les enfants qui n'acceptaient aucune limite. Qui avaient été des enfants rois, entre guillemets. Très mode, des enfants rois. Ça fait une vingtaine d'années que ça prolifère. Les parents là-dedans, il s'agissait souvent de parents pour qui l'enfant était au-dessus de tout, et qui se disaient est-ce que mon enfant va m'aimer si je lui dis non ? D'accord ? Et on voyait proliférer, on voit proliférer, je continue, avec un collègue psy qui s'est spécialisé là-dedans avec sa petite idée Pleu, qui a écrit, il a écrit, il y a une vingtaine d'années, un livre qui s'appelle de l'enfant roi à l'enfant tyran. Et il a continué à voir que les cliniciens, les jeunes, grandiers, et il a publié, il y a 4-5 ans, un autre livre qui s'appelle « De l'adulte roi à l'adulte tyran ». En montrant que ses enfants et qu'il n'y en a pas pour aimer son enfant, c'est savoir lui dire oui, mais savoir lui dire non, le cadré. Et vous avez un rôle vachement important, rien que dans ce petit truc là. Vous vous rendez compte ? L'enfant, il a besoin de limites. Plus, prenons cet exemple, il, à la maison, lui laisse tout faire. Eh bien, ça va impacter vos pratiques. D'abord, cet enfant-là, il va vous fiche une bagaille terrible dans la structure. Il y a 20 ans, j'appelais ça, il n'est même pas mal. Maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai inventé un petit mot qui circule en France, ça s'appelle des « chic-ouf ». Des enfants super sympas, qui sont sans arrêt dans la provoque. Donc le matin, quand il arrive à la crèche, croyeur, ou chez la SMA, ou au chambre de loisir, comme il est tellement sympa, vous dites « chic », et le soir, quand il se bat, vous dites « ouf ». Donc ça fait « chic-ouf ». Vous voyez ? C'est un chic-ouf. C'est sympa, non ? Mais quand vous avez un chic-ouf dans la crèche, ou ailleurs, en général, quand il y a le chic-ouf, il y a trois apprentis chic-oufs qui se mettent derrière. Ils sont gentils quand il n'est pas là. Alors, c'est un dingue. N'est-ce pas ? Eh bien, vous allez, ça va vous obliger à repenser les chic-oufs tout le coup de l'eau. L'aménagement de l'espace. Car, récemment, on parlait de Saint-Germain-en-Lé, la crèche, il est possible plusieurs jours, j'ai vu un outil anti-chic-ouf, un truc formidable. Le chic-ouf, c'est quelqu'un qui est propriétaire de tout ce qu'il a dans les paluches. Il est sur les pattes de derrière depuis très longtemps, il y a des pattes de devant qui sont libres. Donc, sa principale activité, c'est ce qu'on appelle la force capitaliste, c'est de piquer tout ce que les autres ont dans les paluches. Alors, vous avez des petits capitalistes, des grands capitalistes, donc, vous confiez Bernard de papier en crèche, vous le mettez chez les moyens, vous voyez en crèche. C'est important, je trouve que c'est une certaine directrice de crèche, je mettez chez les moyens le personnel qu'elle veut voir en arrêt maladie, mais c'est la limite de la diffamation. Donc, le chic-ouf et propriété restera dans les paluches. Eh bien, à Saint-Germain, j'ai vu un dispositif anti-chic-ouf extraordinaire. Dans la section, dans le groupe des bébés, il y avait trois bébés qui étaient dans les babi-relaxes, avec bavoir qui remontent, c'est pareil, après la deuxième année, vous me savez, le bavoir sous l'acier, non, ça se fait plus en crèche, c'est que dans les maisons en retraitant maintenant. Et donc, il y avait les trois bébés et ils avaient mis une piscine à balles dans la salle des bébés. Alors, il y avait un chic-ouf de 18 mois à peu près qui était dedans, il prenait les balles, pouf, il les foutait dedans. Et il y avait un deuxième chic-ouf à l'extérieur qui prenait les balles et qui les foutait dedans. Magique, nous serions cru à Roland-Garros. Vous aviez les trois bébés qui regardaient le match et les deux enfants qui se tapaient dessus étaient en train d'échanger. Il y a d'autres dispositifs anti-chipouf, on pourra éventuellement dans le débat s'en parler. Mais, par rapport aux parents, vous avez un boulot, les parents, alors sans juger, mais ce n'est pas toujours facile, peut-être que le chic-ouf, il va, parce qu'il a besoin, l'enfant, il a besoin de l'ébite. Puis je dis, mes parents, ils me laissent tout faire, je vais utiliser la crèche, la structure dans laquelle vous travaillez. Les nanas, elles ont l'air bien claires là-dessus, elles ont établi un règlement, je vais les tester. Aujourd'hui, il pleut un peu, j'aime bien les bosser dans les crèches quand il pleut, c'est plus visible. Quand on les fait sortir dans le jardin, on ne voit plus rien, c'est à l'intérieur qu'il se passe. Il pleut, je vais faire la vérification des limites. Ma technique, je commence par la référente, dès 9h, je fais grimper la pression, au bout de 10 minutes, elle dit à la collègue, plus t'en occupe, il me gonfle, je ne sais pas ce qu'il y a dans la peau ce matin. Je suis confié à la collègue, mais je suis rusé. Donc dès que j'ai que la collègue, je redeviens gentil. Ça dure un quart d'heure. Jusqu'à ce que la collègue 2 dise à la collègue 1, c'est toi qui es énervé, tu es gentil comme tout. Une fois que j'ai tué la deuxième, ou dès qu'elle dit ça, elle me le fait une troisième et je tue la troisième. J'ai la capacité sur une journée pour avoir une idée de les réponses, aux limites, de toute l'équipe entière. Et la maman se pointe le soir, crevée, elle se met dans le canapé de la crèche, en disant, « Oh, je suis crevé, vous en avez de la chance de vous occuper d'enfants. » C'est reposant. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que, savoir bien non, c'est un truc important, c'est un exemple. Savoir mettre l'enfant à sa juste place. Quelle est la juste place d'un enfant ? Elle est simple, ses justes places, c'est d'être l'enfant de ses parents. Aucun enfant ne peut être le conjoint de ses parents. Aucun enfant ne peut être le parent de ses parents. Et pourtant, vous pouvez, comme moi, en voir plein, y compris des tout-petits qui ne sont pas à leur juste place. Un petit exemple anecdotique, il y a une petite année, une journaliste d'Enfants Magazine venait m'interviewer sur je ne sais plus quoi. Elle me téléphone, donc, Jamy de Paris, elle aussi, elle me téléphone qui était terriblement enceinte, elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Est-ce que je pouvais venir chez elle faire de l'interview ? Pas de problème. C'est une journaliste riche, elle existe, elle habite dans le quartier des Bûts-Chaumonts, un quartier avec des maisons, avec des grands jardins de 10 mètres sur 10, on peut mettre une taille à la chaise, si on dit, bien, c'est un journaliste. Je vais la voir, le fait est qu'elle était plus large que la porte, là, à la vienne, c'est pire que ça, c'est un pixel, la journaliste. Moi, c'est un accident de travail, le bide, c'est parce que ça fait 40 ans que je mange dans les trèches sans arrêt. Et c'est terrible, ça devrait être un accident de travail. Malheureusement, c'est plus large que la porte, la porte, la porte d'une aide. Vous pouvez plus sortir. J'entrée dans le jardin, dans le grand jardin, il y avait un petit gars, de 3 ans et demi, qui faisait des vélos. Il me disait, vous avez raison dans ce que vous dites, les enfants comprennent tout, c'est extraordinaire, vous voyez, je vis seul avec mon fils, on est tous les deux, eh bien, il est venu avec moi de la maternité, il a vu les échographies, il sait que j'ai eu une petite soeur, d'ailleurs, c'est lui qui a choisi le vrai nom de la petite soeur. Je ne sais plus sur quoi portait l'interview, parce qu'en fait, l'interview qu'on a fait portait sur, est-ce le rôle d'un enfant de choisir le prénom de la petite soeur ? C'était le tel. Armé de cette info, vous allez voir, je peux faire confiance aux enfants quand on a leur capacité de se défendre, quand on leur fait jouer des rôles armés de ça, de cette info, je lui dis, tu vas voir une petite soeur. Je crois qu'il a à dire, ouais, ouais. Il fait la tronche, il dit, c'est pas une petite soeur. Bon, il dit, c'est quoi ? Il dit, c'est une fée. Il rajoute même qu'elle s'appelle Tuss. Tout était dit. Il avait entendu l'échographiste qui parlait de fœtus. Dans le grand deux moments, il y a une fée, elle s'appelle Tuss, il n'y a plus qu'à attendre. On peut faire confiance aux enfants, on n'est pas pour autant obligé de leur faire jouer tous les rôles. Et c'est vrai que c'est un petit exemple de parents qui pourraient tenter de ne pas oser interdire. Vous avez un rôle d'accompagnement de la parentalité. comment ça se traduit ? Tiens, par exemple, le soir, il y a une faculté vachement importante chez un enfant qu'on appelle la faculté d'adaptabilité. C'est comprendre qu'on ne se comporte pas de la même façon avec n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Très important. Pouvoir s'adapter, adaptabilité, à l'adulte qu'on a en face. En termes clairs, ça veut dire que l'enfant, dans son cas familial, il a certains interdits. Il doit avoir certains interdits. dans votre cadre professionnel, ce n'est pas les mêmes. Mais il va comprendre que là, on a le droit de faire ça. Dans un autre cas, on n'a pas le droit. Bon. Le choix, les parents viennent récupérer leur loupio ou mal ou femelle. La question est qui va faire autorité ? Comme tout le monde est là. Quelque chose que vous dites, c'est bien si vous dites quelque chose. Si vous dites dès que les parents arrivent, c'est à eux d'intervenir s'il fait des bêtises. Ça doit être intégré, pratiqué. Si vous dites tant qu'il est à la crèche, au centre de loisirs, là où on bosse, ou chez l'assistante maternelle, c'est aux professionnels d'intervenir. Ça doit être dit intégré, pratiqué. Si on ne dit rien, c'est un flou artistique et c'est une autoroute pour que l'enfant fasse toutes les bêtises. Qui ne ferait pas chez ses parents vu que vous êtes là ? Qui ne ferait pas avec vous vu que les parents sont là ? Le restant du discours est en non-verbal. Le papa, la maman, s'il fait plein de bêtises, en sourire autocollant d'un côté, en disant faire voir la tarte qu'il va prendre dans la bagnole, il y a de la chance d'être à la crèche. Le professionnel vient de sourire de l'autre côté en disant naturellement il laisse tout faire, un peu de soirée, on sent mon témoignage. Donc si vous voulez, partenariat indispensable. Alors, la famille, trois thèmes de recherche. Construction des repères chez l'enfant, deuxième texte, deuxième axe, évolution de la famille, troisième axe, évolution des pratiques éducatives. Ces trois axes, on les travaille séparément, mais ils sont sans arrêt interactifs, comme je viens de vous le dire. Et beaucoup entre la petite enfance, encore une fois, et l'adolescence. ça m'amène à être convaincu et avec d'autres, je parlais de Boris tout à l'heure, Boris Cyrulnik, on partage les mêmes convictions à ce niveau-là, c'est que, contrairement à ce qu'on entend encore en France, vous faites des petits boulots, hein, puis ton enfance, c'est de payer pour jouer, quoi. Puis, il faut y prendre plaisir, j'espère, vous ne voyez pas trop, quand même, c'est un petit boulot, hein. Ben non, c'est pas un petit boulot, c'est un boulot énorme. Alors, comme des fois, je suis un peu déprimé, eh bien, depuis 1995, je vais tous les ans, moi je mets, quand les droits sauvages arrivent, je traverse l'Atlantique et je vais travailler au Québec. Au Québec, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont convaincus de ce truc-là. Et vous voyez, depuis 30 ans, la première fois que je suis allé, c'était en 1995, et je travaillais avec Pauline Marois, avec les, on a travaillé, on a travaillé avec les ministres de la famille, successifs. Je n'ai pas de mérite à travailler avec des ministres au Québec, parce que c'est plus facile d'avoir rencontré un ministre qu'un élu local en France, des fois. Mais c'est un peu différent. On était dans, sauf en Normandie, c'est la seule exception, partout en France, sauf ici, dans le terre de Normandie. Et donc, il était dans le bureau de Pauline Marois, ministre de la famille, 1995, qui est devenu premier ministre et qui maintenant est à Pôle emploi, des métiers qui ne durent pas. Elle a donné le dossier à base pour après Barcelone. Et donc, c'est dans son bureau, c'est la première fois qu'il allait. Et au mur, il y avait un parchemin sur lequel était marqué « Il coûte moins cher d'aider un enfant et une famille à se construire plutôt que d'attendre qu'il dysfonctionne pour les soigner. » Quand vous voyez un texte comme ça, dans le bureau d'une ministre, ça prend du chance. Alors, heureusement, on était tous les deux, parce que je me suis fait engueuler. Je suis tombé en amour, comme ils disent, et je dis qu'il y a l'humanisme dans cette phrase. Elle m'a dit « On est pour les humanistes, on a des gestionnaires. » Et elle m'a expliqué que cette France, c'est elle qui avait fait le maître en 92-93, quand elle a pris ses fonctions de mise à la famille en 90, elle a fait faire une étude financière à des gens qui parlent d'argent, ceux qui, en France, parlent de taux de remplissage dans les crèches, ceux qui ont inventé la prestation de services uniques, une des plus grandes conneries du siècle, excusez l'expression. J'ai longtemps travaillé à la CNAF, vous m'autorisez à dire parce que j'ai vu ce que je pensais dans les couloirs. et c'est un truc formidable la CNAF, surtout en Normandie. Et donc, elle a demandé à des gens qui parlent, fric, d'évaluer à combien revenait au pays le problème des incivilités, des violences chez les ados, des dysfonctionnements familiaux. Et ils se sont rendus compte, chiffres à l'appui, que c'était un gouffre d'attendre que ça casse plutôt que d'aider des enfants et des parents, coûte moins cher d'aider un enfant et une famille, à se construire, n'est-ce pas ? En clair, on vous dit peut-être que dans le professionnel de la petite enfance que vous coûtez du fric, je peux vous rassurer, vous en rapporter beaucoup. À court terme, la petite enfance coûte de l'argent et si on évalue à moyen terme, ça rapporte beaucoup de fruits. La qualité de ce qui est fait. Je serais très peur d'ailleurs que de plus en plus il y ait une marchandisation qui s'installe au niveau de la petite enfance avec des villes qui commencent à revendre leurs crèches à des gens qui ne sont pas toujours au-dessus de tout soupçon. donc la qualité de ce service public. Alors, trois champs de recherche mais qui encore une fois se recoupent. Petit coup de flash, vous tenez le choc là ? À ce stade, mon objectif c'était que vous sachiez plus du tout où vous en êtes. Je sens que c'est bien parti donc maintenant ça va être plus clair. On va commencer par mettre un coup de flash sur la famille. Je vous dirais que la famille, on est dans le pourquoi. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait des langues comme vous qui sont professionnels de la famille. C'est-à-dire qui accompagnent les parents. La famille, elle n'est pas en crise. Elle est en mutation. Et c'est très... C'est pas de l'idéologie ce que je vous raconte, c'est de la socio. La famille, elle est en mutation. Ça veut dire qu'elle bouge. Et par contre, si elle était en crise, on pourrait s'ajouter radio de nostalgie avant. Qu'est-ce que c'était bien ? Or, je vais vous donner l'exemple. Tiens, il y en a 10 000, j'en ai que deux, on n'a pas le temps d'aborder les 10 000. Les pères et les grands-parents. Dans le cas du service de recherche de la CNAF, où j'ai longtemps travaillé, eh bien, on a beaucoup étudié l'évolution de la paix des pères, l'évolution intergénérationnelle des grands-parents, etc. etc. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que c'est extraordinaire. Famille en mutation. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, eh bien, quelle bonne idée que la famille ait bougé. Je vais vous donner un exemple. Les lois. Il y a une loi qu'on appelle aujourd'hui autorité parentale conjointe. qui date de 1987. C'est récent. Ou à Malurey. Cette loi était, juste un peu avant, précédée en France d'une loi qui s'appelait loi sur la puissance paternelle. Je suis en train de vous dire là qu'en France, dans les années 70, les mères n'avaient aucune autorité légale sur l'enfant. N'est-ce pas ? Travail féminin extraordinaire en rapport avec ça. moment de deux enfants qui travaillent à l'extérieur chez elle en France. Chiffres nationaux 1970, 24%. 1990, 77%. C'est une bombe. C'est un progrès social formidable. Mais, en plus, ça a fait bouger les mecs. C'est extraordinaire. La femme travaille. Avant, c'était papa ours. Très bien décrit dans les années 70 et avant dans Boucle d'or. Maman ours restait à la maison, s'occupait des oursons. Mais papa, ça ne l'intéressait pas des mecs. Sauf quand les oursons faisaient des bêtises. Maman lançait trois fusées éclairantes. Tout, tout, je vais dire à papa. Et papa ours arrivait avec la carapace. De quoi ça lui dit ? Pas plus, tu pleures, t'en as une deuxième. Il repartait vers d'autres aventures. Quand on étudie un peu sociologiquement l'évolution de papa ours, on s'aperçoit que beaucoup se rendaient compte qu'ils avaient raté un petit quelque chose quand même, au niveau sensibilité. Donc eux aussi avaient une cession de rattrapage. En plaire, plus ils avaient été des percasses-pieds, plus ils devenaient souvent des grands-pères cools. Au grand désarmois de leurs enfants, qui disaient qu'ils avaient percé les pieds toute notre enfance, et maintenant c'est le père qu'on aurait voulu avoir. C'est attention, c'est anonyme, mais je vous vois de face. Beaucoup font oui, moins de premier. Donc, les pères. Eh bien, les pères maintenant, ils sont complètement... Il y a eu des frémissements dans la génération d'avant. Les familles qui ont une petite cinquantaine. Mais les jeunes pères, actuellement, ils sont incroyables. Le problème pour les sociologues, c'est que les neurones, ils sont un peu plus lents que les fêtes de société. Quand quelque chose bouge, fort, eh bien, on a tendance, comme on le disait tout à l'heure, à s'ajouter à un dieu de Stéphane. Avant, qu'est-ce que c'était bien ? Les papas ours, l'autorité, maintenant, les pères, ils n'ont plus d'autorité. Mais si, on a beaucoup plus d'autorité que nos enfants en rejoints avec qu'en leur foutant des baffes. N'est-ce pas ? Mais, il faut arriver à faire bouger les neurones, y compris les neurones des professionnels. Petite confidance, c'était il y a quelques mois, juste avant l'été, à Toulouse, où je passais la journée dans une crèche. La directrice de la crèche me dit, oh, il y a un papa formidable, c'est le papa de la petite Nina qui est gamine de 13 mois. Il a réuni son temps de travail, c'est lui qui vient la chercher tous les jours à la crèche, toute la matinée, elle me gonfle avec le papa. il vient vers 16h, j'attendais 16h quand même, pour voir la tronche qu'il avait à sa part. Mais tout est évident, le papa de la petite Nina. Bon, le 16h, il arrive, j'ai vu de l'ombre, j'ai levé les yeux, c'était le modèle rugbyman, il était à Toulouse, il m'a dit, un balèze, j'ai vu les trous de nez, il y avait le mec au-dessus, je lui ai dit, vous êtes un héros, alors j'étais un peu jaloux, pas de la taille, mais du comportement de la directrice, parce qu'elle avait l'air normal avant qu'il arrive, dès qu'elle le voit, elle se met à ressembler à Marie, avec la juge, sur la juge de la réelle, bonjour monsieur, on sentait que ça manquait de basculer un petit peu la crèche, moi j'étais jaloux, parce que le matin, elle n'avait pas fait que je la juge de la réelle, donc je lui ai dit, vous êtes un héros, toute la trèche, je lui ai dit, oh le papa de Nina, enfin il était, lâchement content le mec, représentation, représentation, le, là j'ai, je n'ai pas pu filmer, c'est dommage, ce que disait la directrice de la crèche, il se trouve que le médecin de la crèche était passé le matin, avait vu un certain nombre d'enfants, dont la petite Nina, qui l'avait trouvé un petit peu mal foutu, donc il avait donné un certain nombre de préconisations, la directrice de la crèche parle au papa, elle dit, le docteur a dit qu'il faudrait lui donner à Nina un bain un peu frais, en rentrant à la maison, vous le direz à votre femme, mais il ne faudra pas trop la couvrir pour cette nuit, vous le direz à votre femme, il y a toutes les préconisations du tourisme, il était de pompier, vous le direz à votre femme, vous comprenez bien que, excusez l'expression qui suit, le mec était trop con pour comprendre, la femme aurait compris, si elle avait dit à la mère, elle n'aurait pas dit vous le direz à votre mari, elle aurait dit vous donneriez le bonjour à votre mari, vous voyez, parce que la femme a l'instinct maternel, avec ça, on fait la faute d'or au bout de deux jours de la maternité, elle a l'instinct à l'un côté, le bébé de l'autre et rentre sur elle. C'est un vrai problème de l'instinct maternel, enfin, quels que soient les milieux sociaux, quand on pense que la PNI, qui est un truc formidable, a de plus en plus uniquement les moyens de voir des familles signalées comme à risque, alors qu'il y a plein de familles à risque, c'est des familles qui n'ont pas de risque en apparence, mais qui sont complètement larguées, par définition. La femme, elle a l'instinct. Petite parenthèse, j'ai fait il y a un peu plus d'un an pour un magazine une enquête sur l'instinct maternel. Sur Paris, je l'ai dans les maternités, on faisait des groupes de parole, voir si les femmes qui venaient d'accoucher avaient l'instinct. j'ai groupé une vingtaine et je me disais « J'ai l'instinct, on sent dans le bébé, c'est-à-dire on a l'instinct, c'est-à-dire bien ? » Puis après, je passais dans les chambres une par une pour aller voir individuellement savoir comment se manifestait l'instinct. Sur 20, il y en avait 7 ou 17 qui rougissaient dans le cou et qui me disaient « J'ai dit que je l'ai, mais je ne crois que tu ne l'es pas. » L'instinct. Qu'est-ce que c'est que l'instinct maternel ? L'instinct maternel, bien sûr, il y a un petit truc. Les femmes en tant que femmes, par exemple, vous avez des oreilles différentes des hommes. Vous avez les oreilles faites pour entendre, pas entendre un barbeau piqueur, mais entendre quand l'enfant se retourne dans son lit. Nous, on a les oreilles faites pour dormir. On n'entend pas les enfants dans la nuit. C'est pour ça qu'on ne se lève pas. Il y a peut-être d'autres causes. Donc, l'instinct. L'instinct, c'est plein d'infos et là, on vous apparaissait qu'une mère doit avoir avant même de donner la naissance à un enfant. J'ai, pendant 22 ans, été dans le sillage extrêmement direct à titre amical. Une grande dame qui a commencé par être folle qui a fini par être sain, c'était François Toto. Au début des années 70, on disait de travailler avec la vieille folle qui parle au bébé. En 75, il est devenu sain quand elle a fait les émissions sur France Inter lorsque l'enfant parait avec Jacques Pradel avant qu'il ne soit perdu le but. Certains devraient s'arrêter plus tôt l'enquête et l'enquête. C'est bon, surtout au Trois-en-Face. Mais le, donc, le doldo, eh bien, c'était terrible parce que quand elle parlait de bébé et d'une personne, c'est un film de 1984, puis parenthèse, que je vous encourage à revoir, Bernard Martineau. Il a 40 ans, le film, 30 ans, je ne sais pas combien, 34 ans. eh bien, il a un peu vieilli sur le plan de la péloche et vous pourrez voir derrière ce film, ce documentaire, qui n'a pas la moitié de ce qu'on savait déjà, de ce qui se savait il y a 30 ans, présent dans le film qui est pris en compte actuellement. Quand doldo disait quand on explique à un bébé son histoire, je sais qu'il ne comprend pas mais je suis sûr qu'il en fait quelque chose, elle mettait en évidence et ça sortait dans le film de Martineau, le film et livre, l'importance que l'enfant comprenne ce qu'il y a autour. Compré ce qu'il y a autour. Quand je vais dans les crèches et que je vois des professionnels qui parlent négativement des parents avec les bébés pas loin, je peux vous assurer que ça me fiche un peu les jetons. Faisons gaffe à ce qu'ils se... qu'est-ce qu'ils se disent. Donc doldo a réussi à montrer les compétences du tout dit à partir des années 60, deuxième partie des années 70. Mais elle a très vite été débordée par des gens soi-disant adeptes de doldo qui n'avaient rien compris de ce qu'ils disaient qui se sont mis à dire tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans, tout se joue avant la maternelle. C'est les titres de l'une. Et ça, ça a terrorisé qu'on prendra ça ce soir avec les rythmes. Mais elle disait avec son humour que vous connaissez, d'après mes réflexions, tout se joue avant la mort. Étant très croyante, elle rajoutait ou presque. Et elle disait il y a des sessions de rattrapage. N'est-ce pas ? Donc, premièrement, les pères. Les pères évoluent considérablement. Ils sont de plus en plus extraordinaires, mais faisons garde parce que la société continue encore un peu à les regarder négativement. Les jeunes femmes actuellement qui croient que le droit de travailler pour une femme s'est acquis définitivement, il faut qu'elles fassent bien garde. parce que sur un fond de culpabilité, il pourrait y avoir tout ce qu'il faut pour renvoyer les femmes au fourneau actuellement, ne serait-ce que sur les périodes de chômage. La femme est en mutation. Vous prenez compte, on est passé de la puissance paternelle au père qui s'occupe de ses gamins. Formidable. Deuxième exemple et dernier exemple, les grands-parents. Alors, les grands-parents, franchement, sont nuls. Avant les grands-mères, c'était en noir, ça tricotait, ça gardait les enfants pendant les vacances scolaires. Maintenant, vous avez vu la tronche des grands-mères ? Il y a marqué le jogging dessus. Elles font de la course à pied et se barrent en vacances pendant les vacances scolaires. Vous voyez l'image de la famille ? Je rencontrais récemment, c'était à Pâques l'an dernier, une dame dans mon quartier qui était avec sa petite gamine de 5-6 ans et elle me dit vous vous rendez compte, ma mère, elle part en vacances pendant les vacances scolaires, dans les vacances de Pâques. Je lui ai dit elle a quel âge ? 55 ans. Ah bon ? Et elle travaille ? Elle me dit oui, elle est ainsi. Je lui ai dit c'est normal, qu'elle se barre en vacances pendant les vacances scolaires. Mais, on en a eu marre en 1997, exactement, à la CNAF d'entendre dire que les grands-parents ils étaient nus. Alors, on a fait une étude d'une simplicité déconcertante. Ça a été de demander à l'état civil qui est très bien fait en France combien d'enfants ont 4 grands-parents à la naissance. On avait donné trois dates, 1960, 1980, 1990, je vous dis les chiffres. En France, en 1960, à peine 5% des enfants avaient 4 grands-parents à la naissance. En 1980, 47%. En 1990, 61%. C'est des chiffres même qui ont progressé encore depuis. Ça veut dire quoi ? C'est énorme ! Ça veut dire que quand on nous dit avant, qu'est-ce que c'était bien ? Eh bien, maintenant, avant, ils étaient tous morts les bruits. La plupart, ils étaient morts. Maintenant, on en a deux couches de grands-parents faisant bouger les représentations. On a les arrières de grands-parents qui ont la tronche des grands-parents et une nouvelle génération au moyen d'âge 56 ans qui sont les grands-parents. Attention, il ne faut pas les appeler grand-père, grand-mère. C'est mamie-chat, papy-loup, un truc soft. Mais, ces gens-là dans une société, ils ont un rôle vachement important. Ce rôle, on n'a pas le temps de le préciser, mais c'est de ne pas être les parents. Le rôle essentiel des grands-parents, c'est des autres choses. Et au passage, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'enfant roi. Ces enfants qui ont peur de perdre, qui veulent tout le temps gagner. J'encourage vivement les parents à faire jouer ces enfants avec les mamies. Parce que souvent, les mamies, elles n'aiment pas paumer non plus. donc, les deux truandes pour gagner. C'est très pédagogique mes mamies. Alors, donc, la famille bouge. Par contre, deux problèmes se posent et justifient totalement ce qu'on va se dire dans quelques minutes, c'est-à-dire de l'accompagnement des parents. Le premier, eh bien, ce sont les isolements. isolement au pluriel. Isolement géographique. Et c'est implicitement ce que je sous-entendais par rapport à l'intérêt même de tout ce qui peut se passer dans le cadre d'un festival. Espérons-le peut-être annuel de rencontres. Au passage, si vous voulez faire 40 kilomètres depuis Bernays, vous allez à Quitte-Beuf. Une chose formidable s'appelle la table du Lillet. Renseignez-vous. La dame, c'est Florence qui s'en déblie. extraordinaire. La table du Lillet, ils vont très bien. Et c'est tous les mois, rencontre de parents qui partagent, etc. Un truc extraordinaire. Franchement, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, les isolements des parents. Isolement géographique et isolement par définition, par non-conformité au modèle. Les modèles ont bougé. Or, quand beaucoup de parents regardent dans le rétro, ils ne trouvent pas quelque chose au milieu social. Prenons l'exemple, on a dit les mamans qui travaillent. 1990, 77%. Mais si elles regardent dans le rétro, elles voient que leur mère, souvent, ne travaillait pas. On parlait tout à l'heure des neurones qui étaient un peu plus fragiles. Peut-être que ces femmes vont entendre avec ce que ton mari gagne, calcul bien, c'est fou ce qu'un enfant a besoin de sa mère. Et peut-être va-t-elle se culpabiliser. Et pourtant, elle a envie de travailler et elle en a parfaitement le droit et la raison. N'est-ce pas ? Mais elle met son enfant à la crèche ou chez une assistante maternelle. Triangle de la confiance tout à l'heure. Coup de chance, l'enfant ne peut pas encadrer la professionnelle. Dès qu'il la voit à moins de 100 mètres, il pleure. C'est mal barré pour la relation entre la professionnelle et l'enfant. Mais qu'est-ce que la maman va bien ? Elle est gentille, la maman. Au moins, il ne l'appellera pas maman. N'est-ce pas ? Parce que les enfants aiment bien appeler les professionnels maman quand maman est là. Petite parenthèse, je parle plus des mères que des pères. Non pas parce que les pères sont plus solides, mais parce que les professionnels des LES de la petite enfance sont quand même majoritairement un peu plus de femmes que d'hommes. Vous avez remarqué ? Ça veut dire que si on vous remplaçait toutes par des hommes, les mères iraient mieux. C'est les pères qui iraient mal. Là, pour l'instant, c'est les mères. Parce que cet enfant, il confie les meufs. Comme je vous disais, la maman est rassurée entre guillemets s'il, enfin dans ce cas-là, si elle ne va pas bien dans sa tête, rassurée si l'enfant ne peut pas trop encadrer la professionnelle. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est une histoire d'amour. Au passage, dans les droits très contestés que je pourrais vous dire, mais je crois incontestables, je pense qu'une professionnelle n'aime jamais trop un enfant qui lui est confié, si elle s'est évaluée l'impact que ça a sur la mère. C'est une histoire d'amour aussi. En sachant bien, aucun enfant ne va confondre sa mère à une autre. Et que l'amour qui se tisse entre la professionnelle et l'enfant ne prend rien à l'amour qui existe et qui se tisse entre la mère et l'enfant. on est sur autre chose. Donc, l'enfant, c'est une histoire d'amour. Cette maman arrive chez la dono ou à la crèche avec le bébé. Elle met le bébé dans les bras de la professionnelle. Le bébé fait un grand sourire à la professionnelle. La professionnelle fait un grand sourire au bébé. La maman s'en va, envoie l'enfant rien à se couler. Elle ferme la porte et elle met de râpe dans la visage. Il n'a même pas pleuré. Heureusement, elle a oublié de dire que c'était son mari chez votre chirurgie chercher ce soir. Elle peut revenir cinq minutes après. J'ai oublié de vous dire « Au revoir, au revoir. » Deuxième sourire à la professionnelle. Deuxième arrêt de râpe dans la vie. Alors, heureusement, elle a oublié son parapluie. J'ai oublié mon parapluie. Excusez-moi, ce n'est pas toujours que j'ai des salmones qui mettent un quart d'heure à comprendre qu'il faut qu'ils pleurent. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous dites à l'enfant « On pleure tout de suite. » « Non, ça ira mieux. » Mais tout le boulot reste à faire, n'est-ce pas ? Isolement. Le deuxième problème qui se pose, on va un peu vite là-dessus, mais c'est l'évolution du statut de l'enfant. Deuxième raison majeure qui justifie, en donnant des conseils mais sans jugement, que vous sachiez valoriser l'enfant tel qu'il est aux yeux de ses parents. Faisons un petit écart sociologique. L'enfant. L'enfant, dans notre société, il a changé de statut. Pendant longtemps et jusqu'aux années 70, milieu des années 70, début des années 80, 1900, c'est récent, vous allez voir. L'enfant, dans notre société, il était objet de reproduction. On demandait, classiquement à l'enfant, de reproduire les valeurs de sa famille et d'obéir. On ne se posait pas à autre mesure la question « est-ce qu'il nous aime ? » J'espérais qu'il ne nous déteste pas trop. Mais c'était reproduction des valeurs, voire même dans certaines familles, des métiers de la famille, etc. Et puis on arrive dans les années 70-80. Changement de société. Premièrement, tôt le tôt et qu'on le sort, bébé, plus personne. Formidable. Mais tout se joue avant trois ans. D'accord ? Délire. On est dans ces années-là. Début de crise économique, choc pétrolier, début du chômage. Vous mettez rien de ces trucs-là. Peur de l'avenir sur le plan professionnel. et tout se joue avant trois ans dans un check-up. Et vous en sortez un enfant qui, dans notre société, le plus tôt possible, si je puis dire, change de statut. Il passe du statut objet de reproduction à un statut objet de dépassement. On mise sur lui pour qu'il soit mieux que nous. Et à partir de là, naissent les moules. Tous les ans, au mois de novembre, enfin depuis quatre ans, je vais passer quinze jours au Japon. Au Japon, on travaille là-bas et c'est extrêmement pour moi parce que j'accompagne le gouvernement japonais pour lutter contre la baisse de la natalité. Pendant quinze jours, il faut faire faire des bébés au Japonais. C'est extrêmement. Ils sont 33 millions à Tokyo quand même. Je crois bien une semaine de recours. Mais, non, ils ont un peu de problème. Il y a deux fois plus de morts que de naissances au Japon. Statistiquement, dans un siècle, il n'y a plus de Japonais. Ils s'en sont rendus compte. Comme en France, on avait une bonne image en termes de natalité, ils se demandaient à la France de les aider. Et comme la plupart de mes concurrents étaient morts, ils m'ont envoyé. C'est comme ça que ça s'est produit. Et donc, je vais au Japon et puis, on a fait le diagnostic. Quel diagnostic facile. Pas de trèche au Japon. Il n'y avait pas de trèche. Pas d'allocation familiale. L'accouchement n'était pas remboursé par la Sécu. Ça coûte 4 à 5 000 euros d'accouchés. Ce n'est pas très persuasif. Donc, j'ai réussi à leur faire passer l'idée de faire des crèches. Ce n'est pas une mauvaise idée. Du coup, ils y ont cru. Et si vous allez à Toto, il y a des crues. C'est qu'il y a des crèches en dessous. Ils n'arrêtent plus de faire des crèches depuis 4 ans. Ils sont passés de 0,9 ans. Et les crèches sont toutes gratuites. Ils sont passés de 0,9 ans par femme à 1,3 en 4 ans. Comme les crèches sont gratuites, ils sont pas fous. Ils disent ça va pas durer. Ah, ils font des bébés. Alors, donc ça marche. Tous les ans, je vais vérifier un peu l'état des statistiques. Mais ce que j'ai pu voir là-bas, c'est qu'ils avaient, on revient à l'enfant, ces pays qui ont inventé les carnets d'évaluation. C'est le pays où tout se jouait en 3 ans. Les carnets d'évaluation, un enfant pour progresser a besoin d'être évalué. Mais évalué par rapport à lui-même et pas par rapport à sa ressemblance à la moyenne des autres. Or, eux ont inventé le carnet d'évaluation basé sur tel âge, ils doivent faire tel truc. Il y a un pays au monde, il y a deux pays au monde qu'on se carnait. Le Japon, ils ont inventé, et la France. N'est-ce pas ? À 5 ans, nos enfants doivent savoir écrire, introduire, deux lignes, en lettres, en cible. Une totale... Alors, scientifiquement, c'est une bêtise crasse, c'est aberrant. Mais, vous comprenez bien que l'enfant est objet de dépassement. Eh bien, s'il ne rentre pas dans le moule, ça se passe en famille. Mais vous pouvez en être témoin. Dans cette famille, il y a deux enfants. Il y a une grande fille de 5 ans qui a toutes les qualités, il y a un petit garçon de 3 ans qui a tous les défauts. Elle a tout bon au carnet d'évaluation. À 2 ans, elle faisait des puzzles pour 4 ans. Elle est formidable, elle range sa chambre, elle parle pas trop, elle fait des activités d'éveil, elle est formidable, la petite sœur. Alors, le petit frère, 3 ans, lui, c'est un grand créatif. Ce soir, on se parlera des 3 cerveaux. Il a un grand cerveau droit, lui. Un truc très créatif. Il n'aime pas la logique, il n'est pas très branché logique. Donc, les puzzles, à 3 ans, il fait des puzzles pour un an. Il s'en fout que ça rende pas bien. Puis, il ne fait même pas de puzzles. Il prend une pièce, il fait l'avion avec. Il débarque. Et puis, il baratine. Il ment un irlandais, c'est un grand créatif. N'est-ce pas ? Il ment. Et puis, il n'est pas très actif. Il fait des inactivités d'éveil. Je parlera du temps libre, ce soir, l'importance du temps libre. C'est un sage. Il est assis dans un coin de la crèche, puis il regarde les autres qui font des expériences, il enregistre tout le monde. Celui-là, il s'est planté, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il prend des noms, sauf si le personnel de la crèche veut qu'il fasse des activités. C'est un enfant qui s'isole. Mais non, c'est un enfant qui a envie qu'on ne lui passe pas les pieds. On y amène un jeu, il faut en l'air. On y amène une petite copine, il lui tire les cheveux, il a mort. Il y a un problème. Ben oui, le problème, c'est qu'on ne lui fout pas la paix. Il me rassure, cet enfant-là. Il n'a pas besoin des autres pour jouer. Il n'est pas rejeté, il n'est pas rejetant, mais il vit d'une façon autonome. Quand il sera à Dôme, si pendant une heure il n'y a pas de SMS, il ne dira pas « j'ai plus d'amis ». Vous voyez ? Donc, cet enfant est rassurant, mais objet de dépassement vers qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? Vous vous rappelez ? Il y a un programme, 8h à 9h, collège de gommets ou collier de Dôme. C'est un atelier. 9h à 10h, réveil à musique. 10h à 11h, motricité. 11h, on se laveillait en mange. Midi, sieste. 14h, réveil, mur d'escalade. L'enfant vient de dépassement. Eh bien, quelle est la question que tout enfant se pose ? Elle est simple. C'est « est-ce que je suis aimé tel que je suis ? » Or, dans cette famille, on aime les deux. Mais qu'est-ce qu'on voudrait que le petit soit comme la grande soeur ? D'ailleurs, on lui dit « regarde ta soeur, c'est autre chose. » N'est-ce pas ? Quand je vois des familles, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de l'association familiale au niveau de l'UNAF, je vois des familles où on vit ça, je laisse toujours ma carte de l'opsy parce que ça peut me rapporter des clients. C'est là, je crois bien, et c'est même assez rentable parce que ça rapporte deux clients. Le petit garçon, dans le cas présent, qui ne sera jamais comme la soeur, je peux vous assurer en travaillant, je prépare un bouquin là-dessus qui s'appelle « Le poids des mots » et je peux vous assurer que je rencontre de plus en plus d'adultes qui se rappellent encore des comparaisons qu'ils ont pu avoir dans un sens ou dans l'autre. N'est-ce pas ? Le petit garçon, mais la grande soeur aussi. Pourquoi ? Parce que dans cette société de performance qui est un vrai délire en tant que tel, eh bien, vous avez de plus en plus d'enfants, exemple la grande soeur, qui ne se sentent aimés que quand ils sont les meilleurs et qui ont peur d'échouer. Qui ont peur d'échouer. Vous, en tant que professionnel, quand vous voyez une enfant qui est tout le temps cité en exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Lui apprendre que perdre, c'est pas grave. qu'elle peut gagner et qu'elle peut aussi perdre et que c'est pas grave. C'est un vrai problème de société. Je travaille là-dessus en coopération avec une psychologue, Hélène Romano. Elle s'appelle Romano, on l'a gardée en France parce qu'elle est psychologue. Et elle s'est spécialisée dans les jeux d'endroits. Les jeux d'endroits. Elle a publié, si vous regardez sur Internet, elle fait des bouquins, un tapis très intéressant là-dessus. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre, vous êtes à l'heure dans une société, qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont peur de ne pas être à la hauteur et qui de ce fait se regroupent à plusieurs pour humilier les tiers. Dans les cours d'école, avec Facebook, pour des plus grands, etc. Et même des petits au niveau de l'école. C'est le jeu de la canette, c'est le jeu du taureau où on va agresser un autre, un tiers. N'est-ce pas ? Pour se rassurer. Phénomène de souffre-douleur. Alors, on a, je m'excuse d'avoir été aussi long, fait le tour rapidos de ce beau tableau des familles en mutation, mais de des fragilités actuelles. Isolement des parents, statut de l'enfant. Alors, à partir de là, eh bien, vous, dans les ancêtres, vous avez à essayer d'établir des partenariats de qualité avec les parents. Alors, comment faire ? Quelques mots-clés, il y en a une dizaine. Oui, il y en a une quinzaine, non, il y en a en 16 établis. Le premier mot-clé, c'est le fameux triangle. Le triangle, je l'ai appelé triangle de la confiance tout à l'heure. Simplement, c'est mon outil. Je suis souvent appelé à faire des diagnostics de qualité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire d'aller dans des structures pour donner un avis sur la qualité éducative de ce qui est fait. C'est vachement présomptueux. Ça supposerait que j'ai une idée sur ce qui est bien et pas bien. Or, je n'ai pas particulièrement d'idée. Alors, j'ai le triangle dans ma poche, mais c'est un autre triangle. Je l'appelle le triangle de la BBC. Ce n'est pas pour paraphraser l'illustration anglaise, c'est en anglais. BBC, ça veut dire pour moi bien-être, besoin, compétence. La technique selon laquelle je travaille avec ce triangle dans ma poche, c'est de le poser sur le terrain que je suis censé analyser. Il y a qualité quand les trois sommets enfants, parents, professionnels sont pris en compte dans leur BBC. On commence par regarder si l'enfant est pris en compte au niveau du bien-être, de ses besoins et de ses compétences. Si on le regarde positivement ou si on le regarde comme n'entend pas dans le moule. Le bien-être, le respect du sommeil, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, on en dira quelques mots ce soir sur le rythme. Il y a des enfants qui ont besoin de dormir de telle heure à telle heure. On parlait tout à l'heure la journée, 8h à 9h, vous l'avez voulu mettre là. 14h réveil, mur d'escalade. Eh bien, vous mettez dans cette crèche un enfant qui a besoin de dormir de 14h à 15h en fonction de son rythme biologique. Si on n'a pas prévu un espace, on vient à la crèche. Si on n'avait pas prévu un espace pour que des enfants jouent pendant que d'autres dorment ou dorment pendant que d'autres jouent. Au moment, entre midi et 2h, au moment où cet enfant a envie de jouer, il va peut-être être condamné à rester sur son matelas. Et puis, à 14h, il va peut-être s'endormir en étant dérangé par les autres. Puis, à 15h, il se réveille, il a les paupières en store à l'italienne, il est naze, il voit les autres qui ont déjà fini le programme mur d'escalade. Ici, j'ai déjà promenu sur le programme. Le papa, la maman, arrivant sur le coup de 16h, vite, 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 c'est l'heure du poney. Le poney, c'est leur solfège parce que le bain piano et judo. Si c'est un garçon, il a intérêt à une femme autoritaire qui lui dit « Tu mets-toi à la voiture, on va en pique pour emballer mes parents. » Oui, chérie, ses copains qui diront ta femme elle a un peu fou la connaître. Donc, si vous voulez, bien-être, besoin, compétence. Alors, formidable, dans cette presse, dans cette structure, BBC, enfants, c'est au top. Mais, il y a qualité, dans ces trois sommets sont en compte, allant du côté des parents, bien-être, on se parlera dans quelques instants de l'accueil des parents, bien-être, besoin, compétence des parents. J'ai deux outils dans ma poche. Un outil qui est triangle, l'autre outil qui est dans la logique. On l'a évoqué tout à l'heure, un petit peu sur l'explicité. Il y a deux types de logiques sur le plan sociétal. Il y a ce qu'on appelle logique de manque, ce qu'on appelle logique de compétence. La logique de manque, ça consiste à regarder ce qui ne va pas. La logique de compétence, ça consiste à regarder ce qui va. C'est profondément culturel. Si on va au Québec, on en parlait tout à l'heure, ils sont à fond dans la logique de compétence, culturellement. Si on va en Belgique aussi, c'est un peu mystérieux. Pourquoi la Belgique serait évoquée ? Ils n'ont plus resté un an et demi sans gouvernement. Qu'est-ce la frite ? Le secret ? En fait, pourquoi la Belgique ? Ça veut dire quoi ? Logique de compétence, ça veut dire regarder ce qui va. Tiens, prenons l'exemple, tout à l'heure, on parlait de l'exemple d'enfant autiste, d'un enfant handicapé. Quand on a une logique de manque, c'est un enfant handicapé, on ne voit que le handicap. C'est un enfant sourd, par exemple, c'est un enfant qui n'entend pas. Ça, c'est vrai. Mais on se dit mais c'est très difficile de l'accueillir à l'école, en fraîche, etc. Ça bouge, mais lentement, parce qu'il n'entend pas. Bon. Au Québec, logique de compétence, les enfants handicapés, ils appellent des personnes merveilleuses. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces enfants qui ont une différence, ils nous obligent à avoir la différence chez tous les enfants. Et vous ne serez pas étonnés de ce fait qu'ils se battent dans ce qu'ils appellent les garderies, c'est-à-dire nos grèches, pour accueillir des enfants sourds. Pourquoi ? Ils ont juste déplacé la lampe. C'est très facile en théorie, en pratique, c'est très dur. Au lieu d'éclairer que la surdité, grâce, entre guillemets, à ce handicap, ces enfants ont quatre sens vachement développés. Donc, ils viennent des super partenaires de jeu à travers leurs compétences. N'est-ce pas ? Logique de manque, logique de compétence. Eh bien, c'est vraiment ce travail-là qu'on a à faire, est-ce qu'on regarde assez les compétences des parents. Quand on est dans une logique de manque, comme on y est, culturellement, au niveau national, beaucoup de pays européens le sont, on a tendance à faire pour les parents. On entend dire les parents démissionnent, on entend dire les jeunes manquent de repères, on entend des fois relier les deux. si les jeunes manquent de repères, c'est parce que les parents démissionnent. Et tous les cinq ans, il y a un monstre du Loch Nes qui sort du lac et qui dit qu'il faudrait supprimer sa location familiale. Il est sorti il y a deux ans, donc on a encore trois ans de calme. N'est-ce pas ? Ça, c'est la logique de manque. La logique de manque, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les professionnels sont très gentils et ils font pour le parent, à sa place. C'est idéal pour créer une position de parent consommateur. Je paie, on me doit. D'accord ? La logique de compétence, c'est exactement le contraire. Faire en sorte que le parent ou l'autre soit acteur. L'adolescence, par exemple, la logique de manque, on nous dit l'adolescence est une période de crise. C'est définitif. C'est terrible, hein ? Il y a en France un observatoire de la santé des adolescents qui montre tous les ans des chiffres et qui montre que les trois quarts des ados vont bien. Les chiffres arrivent très peu. N'est-ce pas ? L'adolescence, ce n'est pas une période de crise. Alors, les trois quarts vont bien. Ça veut dire qu'un quart ne va pas bien et ce quart doit être intéressant parce qu'il est composé de deux moitiés. Une moitié chez qui ça se voit et une moitié chez qui ça se voit. Mais prétendre logiquement l'adolescence c'est une période de crise. J'adore ça en tant que sociologue vous en douter. Je croise régulièrement des parents qui sont inquiets quand leur ado est pas en crise. Ils sont majoritaires. J'étais il y a peu de temps à Lyon sur une conférence sur l'adolescence. Il y a une maman qui vient me voir avec sa fille de 15 ans et elle me dit j'ai élevé j'ai élevé ma fille seule famille monoparentale elle a 15 ans et elle a toujours pas fait sa crise. Elle était vachement inquiète la maman tous les jeunes la regardait s'asseoir et en même temps ça m'avait toujours vu. Heureusement c'était à Lyon il y avait un grand buffet campagnard et les gens mangent bien et donc la maman se tapait des petits coups après la conf on a discuté avec la gamine je lui ai dit ça serait bien de te faire une petite crise quand même que sa mère il n'y a pas tout le monde elle réfléchit Pierre vient il me dit une petite fugue vous croyez que ça serait bien je lui dis c'est pas mal pas trop long mais une petite fugue elle me dit une petite semaine 3-4 jours on négocie vous voyez et elle revient et elle me dit je vais faire une petite fugue et j'enverrai un SMS parce que je n'ai pas demandé à vivre alors je lui dis là pas plus de deux jours c'est cette prime parfaite vous voyez adolescence période de crise plus récemment j'étais à Maud une conférence en Seine-et-Marne et là c'est une dame de quarantaine d'années qui vient me voir et qui me dit mon mari a 40 ans il n'a jamais fait de crise d'adolescence vous croyez que ça peut lui le faire maintenant alors là j'ai été moins sympa j'ai dit c'est possible mais il faut être patient ça s'appelle le dément de midi ça peut être un peu long je lui ai conseillé de ne pas l'envoyer au carton parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'île donc logique de manque c'est bon ce qui va pas et prétendre que tout va mal les parents ils disent oh le machin etc c'est terrible alors bien-être besoin compétence des parents on se dira deux mots dans quelques secondes sur l'accueil le bien-être formidable on a progressé BBC enfant ça roule BBC parents bien-être besoin compétence dans cette structure c'est formidable juste un petit éclairage sur les professionnels le bien-être les besoins et les compétences des professionnels le bien-être c'est le climat dans l'équipe le climat dans une équipe c'est pas toujours simple dans une équipe monosexuelle souvent mal ou femelle tournant autour des choses passionnelles par exemple l'enfant souvent la communication est souterraine une personne A dit quelque chose à une personne B à propos d'une personne C mais il ne faut pas le répéter alors comme ça se répète avec un peu de téléphone arabe on a très vite tout ce qu'il faut pour se faire la bouche à titre préventif vous voyez ça veut dire qu'il y a un très travail à faire sur le climat dans une équipe bien-être les besoins besoins c'est formation etc compétence je vous ai dit vous êtes des professionnels de la famille c'est vrai vous avez des compétences vous êtes les mieux placés pour entendre mais vous n'êtes pas forcément les mieux placés pour agir cette maman a des difficultés conjugales avec son mari son mari lui tape dessus enfin ça va très très mal elle ne sait pas à qui se confier et comme elle vous fait confiance elle va se confier confidence à vous qu'allez-vous faire ? premièrement vous n'allez surtout pas oublier que l'enfant il comprend ce qui est en train d'être dit donc peut-être que selon ce qu'elle va vous dire vous allez proposer à la maman d'en parler une autre fois dans un autre endroit dans une structure d'accueil crèche ou autre il y a trois types d'espaces de parole qui m'ont été pensés il y a des choses qui doivent se dire devant les enfants il y a des choses qui doivent surtout pas se dire devant les enfants mais peut-être devant d'autres parents pour créer du réseau pour réseauter comme ils disent au Québec il y a d'autres choses qui doivent se dire dans l'intimité dans la confidentialité dans un espace n'est-ce pas ? donc vous allez écriver ça mais cette maman elle vous parle de son mec qui vous tape dessus qu'allez-vous faire ? en tant que professionnel compétence est-ce que vous allez dire moi c'est l'enfant qui me concerne ? c'est dommage parce que l'enfant il était vachement pris prisonnier je dirais dans cette problématique familiale il n'y a peut-être plus climbo là-dedans est-ce que vous allez dire limite de vos compétences pas en fonction de vos diplômes en fonction du statut que vous avez vis-à-vis de l'enfant est-ce que vous allez dire ah ben vous tombez à pic parce que je suis puéricultrice ou je suis puériculture éducatrice etc et parallèlement je suis conseillère conjugale psychologue sexologue je fais agence pour l'emploi le mardi vous voyez ce canapé est un divan alors je vais vous raconter moi votre enfance et bien ça excusez l'expression de nouveau c'est casse gueule parce que vous sentez de votre champ de compétences et vous prenez en charge une situation vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge parce que vous voulez aussi de s'occuper de l'enfant et vous pouvez perdre votre statut vis-à-vis de l'enfant si vous prenez partie dans cette histoire alors vous allez me dire ah non on ne fait rien pas du tout vous devez là où vous bossez sachant un centre de loisir ou autre être très en rapport avec ce qui existe autour de chez vous par exemple la table des parents à qui le boe mais des lieux de médiation familiale le conseil conjugal thérapie familiale d'être bien au courant de ce qu'il y a autour vous êtes comme je le disais à l'instant les mieux placés pour entendre vous n'êtes pas forcément les mieux placés pour agir par contre les parents ont confiance en vous et bien vous allez pouvoir les entendre si les conditions sont favorables et les envoyer vers tel ou tel lieu pouvoir les guider extraordinaire BBC enfants-parents professionnels le top alors nos mots clés rapido notre triangle le deuxième le mot confiance on ne va pas y revenir mais on va illustrer un petit truc vous allez voir à quel point ce n'est pas facile que la confiance s'établisse notamment entre la mère et vous pourquoi ? à cause du tout petit des travaux de recherche et pas nouveau ce que je vais vous citer là date de 1992 et illustre les compétences du bébé j'ai fait une dizaine de bouquins sur l'enfance et notamment un qui s'appelle Déverte et les pas mûres qui a été écrit en 1990 très bon livre et on le trouve en librairie non mais je suis un peu gêné par ce livre parce que c'est un copain qui a fait les dessins et tous les gens disent c'est ce qui est bien votre livre sur tous les dessins moi je me suis crevé à faire le texte mais c'est vrai que j'ai des dessins c'est très bien et c'était des petites histoires je travaillais à l'époque beaucoup sur l'éveil des cinq sens je faisais des conférences là-dessus et après les conférences à cette époque-là 1988-90 il y avait régulièrement des mamans qui venaient me dire vous savez quand je rentre de la crèche avec mon enfant je le lave il pue la crèche il pue la crèche j'avais jamais remarqué que ça pouvait dans les crèches par des petits mamans fugaces très intimes il peut la crèche mais chaque conférence il y en avait deux trois qu'il avait leur enfant en train de la crèche mystère alors dans ce livre les verts n'est pas mûr c'est plein de petites histoires et il y a une histoire c'est elle n'a plus avec le modeur là c'est le genre du maman qui rentre de la crèche avec sa petite amie qui la lave qui n'est plus plus la crèche bon j'avais rien compris à cette histoire recherche-action piqué dans les travaux de recherche 1992 Lyon CNRS service du professeur Gervais ce service étudiait les phéromones hormones une certaine hormone une certaine odeur que chaque être humain chaque mammifère fabrique la plupart des animaux les insectes mais aussi un certain nombre de végétaux hormones à connotation sexuelle quels sont les travaux qui ont été publiés en 92 et qui vous allez le voir ont permis de comprendre deux ans après ce que j'avais été en 90 les travaux que je vous cite là 92 ça fait quelques années 26 ans ils sont déjà commercialisés et reconnus c'est pas du nouveau ils montrent le Gervais que il n'y a pas deux êtres humains qui fabriquent la même odeur comme ils sont en train de digital d'accord deuxième chose ils montrent que tous les bébés fabriquent l'odeur de la mère la même phéromone que la reconnaissance d'une mère-enfant par les yeux les oreilles est consciente la maman elle voit un enfant c'est que c'est sien enfin si elle en entend plusieurs elle reconnaît le sien magique là on est inconscient mais la reconnaissance par l'odeur par la phéromone c'est du domaine inconscient donc j'allais dire il y a bien des gens qui fabriquent la même odeur sur terre oui mais ça dure pas que nous montrent ces travaux qui sont d'une extrême actualité encore c'est que l'enfant perd l'odeur de la mère en deux séquences et demi la première séquence et vous avez le sens que ça a par rapport à la confiance la première séquence c'est dans les deux mois qui entourent la marche la marche on verra ce soir c'est entre 10 et 21 mois d'après le travail de recherche 10 à 21 mois bon dans les deux mois qui entourent la marche il cesse il cesse de fabriquer l'odeur de la mère il fabrique une autre odeur qui est déjà la sienne la mère en général elle sent qu'il s'éloigne mais il le met sous l'ordre de la motricité c'est pire que ça il s'éloigne deuxième séquence la puberté ça commence à vendredi soir notre enfant va fabriquer des phéromones mâles des phéromones femelles c'est terrible ce qui fait que quand vous avez un ado à la maison c'est vachement bien parce que vous en avez deux pour le prix d'un l'ado il n'est pas en crise massivement mais ce qui est caractéristique c'est qu'il est double il est capable de se réveiller adulte et de se coucher bébé ou inversement vous en avez deux pour le prix d'un pourquoi ? parce que par exemple au niveau de l'odeur il fabrique une nouvelle odeur mais il est en train de paumer l'odeur de son bébé du bébé qu'il était de l'enfant qu'il était donc il a la croix gavée d'un côté et le doudou ou nana ou pâte dans la poche c'est le truc qui bu qui sent le père la mère le chien la grand-mère dans la poche ça c'est le bébé 1m80 le bébé vous d'accordez-vous ça ne se voit pas tout de suite mais regardez la plus épiante il y a quelques années vous avez le grand balèze Rocky et le petit à l'intérieur donc dans la puberté ils fabriquent une phéromone mâle et femelle petite parenthèse depuis 1995 3 ans après cette publication il y a déjà les parfumeurs qui ont fabriqué des parfums mâles et femelle si vous avez en tant que femme un parfum à vous faire offrir un cadeau à vous faire offrir bientôt vous pouvez vous offrir Eden de Cacharelle 100% de phéromones femelle tous les mecs vont vous suivre dans la rue normalement par contre vos conjoints ne leur achetez surtout pas un gras carnois 100% de phéromones mâles donc ils risquent de ne pas rentrer le soir alors revenons en arrière pourquoi je vous raconte ça pour meubler pas du tout pour vous expliquer que la confiance de la maman qui vous confie son enfant c'est pas gagné de ces cancèdes à la naissance le bébé de fabriquer l'odeur de la mer au moment de la marche une autre au moment de la liberté une autre et il y a une exception prouvée scientifiquement en 92 c'est l'enfant qui est confié à une crèche il a deux mois il a trois mois quatre mois il est loin de l'âge de la marche comme tous les autres au moment de la marche il fabriquera sa propre odeur ce qu'a montré le professeur Gervais en 92 c'est que cet enfant confié en crèche si ça ne lui plaît pas la crèche il continue à fabriquer l'odeur de la mer donc on peut dire que plus ça se passe mal plus la mer va bien c'est heureusement pas le cas le plus fréquent le cas le plus fréquent c'est que ça lui plaît bien la crèche et bien entendez-le bien on parle des compétences cet enfant quand il arrive à la crèche dans les quinze jours qui suivent il fabrique jusqu'à l'âge de la marche une phéromone que Gervais a appelé phéromone capéléon comme cette bête qui change de couleur il fabrique une odeur qui ressemble à ses méprendres à l'odeur de la personne qui s'est choisi de référence dans la crèche vous entendez ça ? non il est tombé à la renverse avec ça ce bébé ce bébé fabrique l'odeur d'une personne qui s'est choisi dans la crèche c'est pour ça que je me permettais un peu de plaisanter autour de la notion de référence parce que ce bébé il est acteur c'est exactement ce qui est en train de se produire comme je disais tout à l'heure il est toujours avec la collègue n'est-ce pas ? il est acteur et c'est extraordinaire alors en 1995 les parfumeurs ont commencé à favoriser les parfums en 2006 alors ils ont inventé un matériel un enregistrement de phéromones ça ressemble à un magnétophone avec un phétoscope au bout on le met sur la peau ça fait un petit tracé ça permet de faire des parfums de synthèse 2005 2006 c'est d'inventer ça 10 ans plus tard en 2016 ils ont revendu il y a 2 ans ce matos parce qu'il n'y avait eu plus performant j'ai eu la chance d'un certain de collègue aussi d'acheter d'occasion un enregistrement de phéromones que j'ai dans la voiture toujours quand je vais travailler en banlieue parisienne dans des crèches j'y vais en voiture bientôt ça sera en trottinette c'est très mal mais j'étais dans une crèche à Beaumigny en région parisienne en section bébé moyen-grant j'étais chez les bébés et la porte des bébés était entre ouverte j'étais venu en voiture tout le monde il y en a qui dit on en a perdu un tout le monde disait ah catastrophe même un seul c'est embêtant c'est du humour tout le monde était catastrophé sauf une auxiliaire qui dit il doit être à la lingerie ce bébé là c'est un petit garçon de 8 mois à chaque fois que la porte est ouverte il se barre dans la lingerie on va tous voir oh la lingerie repressait son âge et il y avait le petit gars à la plavante qui la regardait il y avait des grands yeux amoureux on le dit il y a souvent le voir ça me fait une compagnie coup de bol c'était en bon lieu j'ai cherché mon enregistrant de phéromones on enregistre phéromones de la lingerie phéromones du bébé où tout est de la suite ils fabriquaient l'odeur de la lingerie et c'était d'autant extraordinaire qu'ils n'étaient même pas censés s'en occuper pourquoi ils étaient tombés amoureux de la lingerie et alors là les langues ce sont des une personne de la crèche dit je comprends mieux maintenant pour le biberon on a mal voulu donner son biberon et bien quand on n'y arrive pas on appelle la lingerie hop il boit une autre dit c'est comme pour l'endormir l'endormir c'est pas du bateau mais la lingerie il fait ouais ouais je vais le vendre on voit il pionce et ce qui a été le plus extraordinaire c'est la troisième la plus intéressée elle dit ce que je comprends c'est pourquoi la mer elle ne peut pas encadrer la lingerie et bien j'aurais dit alors si vous avez ce livre j'ai mis dans le livre il pue la crèche corrigez il pue la lingerie c'est pire que ça et pour les personnes qui travaillent en crèche par exemple ce que je vous dis là je suis sûr que ça vous évoque des choses que vous avez déjà vu ou entendu ressentie enfin tout le monde quelques mots clés rapido mais on va aller très vite sur certains le mot amour le quatrième on ne va pas le reprendre le cinquième compétence de compréhension le bébé comprend comprend ce qui est dit alors rappelez-vous cette phrase de Doito qui est extraordinaire quand on explique qu'il y a un bébé son histoire je sais qu'il ne comprend pas mais je suis sûr qu'il en fait quelque chose cette phrase elle est magique et on le voit on le voit sur le terrain ce bébé à qui on a pu mettre des mots c'est lui-même par où ça passe point d'interrogation le point suivant le mot suivant les mots clés c'est comment faire comment établir un partenariat de qualité entre parents et vous le mot suivant c'est le mot adaptabilité on a commenté tout à l'heure à la crèche là où vous bossez l'enfant va avoir des interdits avec ses parents d'autres mais le soir etc pouvoir expliquer aux parents l'importance de dire non mais en respectant ces différences point suivant les limites l'enfant qui a besoin de limites c'est un peu une synthèse de ce qu'on a pu dire il a besoin de limites si des parents ne donnent pas de limites vous avez un double boulot à faire d'essayer de lui en donner plus plus encore qu'à d'autres mais d'essayer peut-être de faire comprendre aux parents l'importance de dire non de pouvoir dire non alors je dis une petite phrase là-dessus parce que on n'est pas dans la toute puissance en tant que professionnel vous allez dire des choses aux parents mais ils peuvent ne pas du tout en tenir compte or il ne faut pas le vivre comme un échec parce que c'est pas parce qu'on leur a dit qu'ils ne vont pas continuer de faire comme avant mais au moins ça aurait été dit n'est-ce pas pas dans la toute puissance au final c'est le parent qui décide de ce qu'il fait ça se traduit là par rapport au limite mais ça se traduit par rapport à plein de choses qui tarent sur l'image on vous confie un enfant il semble aller bien et puis au final des mois vous avez l'impression qu'il y a un problème il y a un truc qui ne colle pas dans son développement bon cet enfant par exemple on parlait dans Franchour tout à l'heure vous faites de la musique vous faites un tas de choses il n'entend pas les sons ça vous pose problème premièrement quand vous avez l'impression qu'il y a un problème parlez-en en équipe si vous êtes la seule personne à le voir il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de problème et si il y a un problème ça se voit il y a plusieurs éléments mais quand les personnes de l'équipe ont la même impression vous n'allez pas faire un diagnostic et vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas bon il va falloir en parler aux parents vous n'allez pas dire aux parents je l'illustre là vous n'êtes pas dans la toute puissance nous ne sommes pas dans la toute puissance vous n'allez pas dire aux parents ils ne seraient pas sourds mais vous allez dire aux parents c'est bizarre ils ont l'impression qu'ils ne réagissent pas beaucoup au son ça serait bien de lui faire faire un petit audiogramme voir si tout va bien bon peut-être que ces parents là vont dire mais non les rêveurs on est tous comme ça dans la famille parce qu'en tant que parents ils ne vont pas pouvoir accepter l'idée même qu'il y a un handicap or vous l'auriez dit mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont aller faire un audiogramme puis peut-être qu'ils vont y aller et peut-être que l'audiogramme il va montrer que d'âme c'est formidable mais peut-être qu'il va montrer qu'il y a un problème et à partir de là vous êtes les personnes qui avaient rendu le plus grand service à cet enfant mais vous êtes des personnes à un vape parce que c'est par vous que la mauvaise nouvelle est arrivée il faut assumer ce volet là on n'est pas dans la toute puissance mais c'est important de pouvoir essayer de dire telle ou telle chose à des parents si on a cette impression limite importance des limites cohérence le climat en crèche le climat pour accueillir les parents il est vachement important ça veut dire c'est un travail que vous avez à faire non pas par rapport aux parents mais par rapport à vous dans l'équipe il faut que les parents et l'enfant sentent un climat de confiance à l'intérieur de l'équipe il m'arrive d'animer des journées pédagogiques au sein de structures je m'arrange toujours pour que l'équipe s'en gueule c'est pas dur et comment voir par exemple si les gens qui travaillent ensemble se sont accordés sur les mots sur les mots et bien par exemple que veut dire sécurité que veut dire hygiène que veut dire autonomie des mots et des mots sur lesquels on travaille et il faut bien parler d'un autre chose prenons l'exemple sécurité bon l'équipe est là il n'y a pas d'enfants on est entre nous et aujourd'hui vous êtes là pour assurer la sécurité des enfants consensus total bah oui bien sûr l'anguelane ne commence que dans la deuxième phrase que veut dire sécurité alors vous avez une nana sportive qui vient en roller à la crèche qui fait le jogging dessus très speed elle se dit sur la sécurité des enfants c'est leur permettre de prendre des risques calculés d'ailleurs j'ai installé un mur d'escalade je les encourage à grimper enfin etc à l'autre bout de l'équipe vous avez une nana compétente mais plutôt anxieuse quand elle voit un petit banc elle déclenche le corps sec elle voit l'accident comme si elle laisse produire elle dit ah bah non on va assurer la sécurité c'est éliminer tout danger et bien vous prenez ces deux nanas vous les mettez dans la salle de motricité si elles n'ont pas réussi à parler sur les mots ça ne veut pas dire qu'il y en a une bonne et une pas bonne ça veut dire qu'il y en a une qui va être bien compétente pour faire la motricité et pendant ce temps là l'autre si elle adore lire des histoires par exemple elle se met dans un autre espace et elle va lire des histoires aux enfants et on se construit dans les différences plus l'enfant vit des différences entre les professionnels et les parents et entre professionnels mieux c'est et bien si elles ne se sont pas parlé vous n'avez plus de collègues dans la salle de motricité vous avez une coincée et une inconsciente n'est-ce pas il y en a une qui va encourager les enfants à grimper allez-y l'autre est classe des fiches elle ne peut pas voir et à un moment donné elle entend vas-y Fabien tu vas toucher le plafond Fabien c'était le bébé dont elle était la référence maintenant il est chez les grands donc 3-4 fois par jour elle va chez les grands chercher une brosse un truc pour bien se rassurer quand on fait qu'il pleure quand elle s'en va c'est pas en Normandie non plus toute la France sauf encore une exception bon tu vas toucher le plafond elle se retourne elle va s'en protéger deux ans et demi qui est presque au niveau du plafond là elle va le plus calmement possible elle dit de tomber très simple au lieu de dire j'ai peur que tu tombes il suffit de dire descends tout de suite tu vas tomber tu 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 Albert Jacquard appelait ça la relation klaxon boum il tombe le jeune apparaissant dans la deuxième séquence je te l'avais dit je le sentais et bien le salmone il remonte encouragé par la collègue tu vas retomber bon il retombe je te l'avais dit ça veut dire quoi alors on n'a pas le temps d'épiloguer là dessus mais ça veut dire que le climat c'est que dans une équipe collective dans le loisir crèche ou autre on fasse ce qu'on aime on peut être on est d'excellents éducateurs avec ce qu'on aime et là à ce niveau là quand je dis ce qu'on aime le problème en crèche c'est que les enfants ne savent pas lire ça c'est un vrai problème s'ils savaient lire vous voyez on mettrait E-J-E C-A-P-Petite-Enfance alors l'enfant il dirait oh je crois que j'ai fait dans la couche C-A-P-Petite-Enfance C-A-L vous voyez j'irais bien jouer E-J-E non comme ils ne savent pas lire ils vont vers quelqu'un qui a une boule qui leur revient c'est à dire toute personne ce soit la lingère la cuisinière l'éducatrice tout le monde à partir de ce qu'on aime or il m'arrive de voir souvent des gens à contre-emploi je vous donne deux exemples qui mettent en scène des cuisinières que j'ai vécues relativement récemment l'an dernier le premier j'arrive dans une crèche j'avais une E-J-E qui a prisé une enfant cadre B c'est les exécutaires qui me disent ça ils ne sont que cadre B je pense que c'est mais c'est leur terrible d'être cadre B vous en sortez quand même vous l'approuvez bientôt je sais qu'à l'heure on va amener le combat donc a pris avec les dépeurs et donc le J-E dansait la ronde visiblement ça lui passait les pieds alors on va lancer la ronde c'était au moment où Thomas Pesquet il en a venu qu'il tournait autour ça n'a pas l'air de me plaire d'avoir du jeté test lancé mais j'ai fait un stage de psychomotricité il paraît que ça structure la dimension spatiale alors vu la conquête spatiale il fallait l'ancien bon je vais dans la cuisine je vis avec la cuisinière il me fait le confident c'est toujours dans les cuisines dans les crèches c'est terrible d'où le contraire et elle me dit vous savez si je suis la cuisinière ma vraie passion c'est la danse country dès que je pars de la crèche le vendredi soir je n'ai un rouge à votre cow-boy mes bottes pendant deux jours je danse lui c'est dommage que vous ne soyez pas prof de danse dans la crèche que l'éducatrice ne vienne pas prêter la main au cuisine au moment vous ne le dites pas moi je suis dans ma cuisine il me faut de la peine mais ma passion c'est la danse donc dommage deuxième exemple encore une cuisinière une stage une crèche où je fais de la formation depuis des années la superavision l'an dernier on a eu un budget pour faire un stage de relaxation qui va aller faire le stage il y avait une nana très sportive jogging machin vivant et tout à la crèche elle dit j'y vais on dit ça ne lui fera pas de mal estir une semaine stage de relaxation elle revient ravie c'est un formidable stage extraordinaire on lui dit montre nous comment on fait la peau elle s'attaque à gros elle prend les moyens ceux qui se mordent elle arrive elle dit aux enfants allongez-vous relaxation vous avez eu un quart d'heure pour les calmer vous avez les genoux qui jouaient les castagnettes et alors cette crèche c'était une crèche des années 70 c'était une grande bain qui donnait sur la cuisine quand elle cuisinait il y avait une cuisinière antillaise qui était en train il y a pas mal con j'en ai dit c'était que la cuisinière et elle touillait sa sauce je me suis dit le fruit qu'on a pour on aurait dit à la cuisinière des profs de relaxation elle arrivait chez les moyens rien que le mot elle aurait dit relaxation ils étaient tous détendus pas du poids en blère vous voyez nos compétences travailler le climat pour accueillir une bonne condition des parents c'est travailler sur les différences et travailler sur chacune chaque personne on est excellente excellente éducatrice éducateur avec ce qu'on aime d'où l'intérêt de la diversité dans l'équipe c'est extrêmement important ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on peut faire il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire mais il y en a d'autres qui arrivent travailler deux mots clés encore trois mots clés et puis on a fait le tour rassurez-vous que certains escarpes peuvent se former en moins de deux heures on fait un gare pour ça que vous vous faites très attention bougez un peu du faisceau accueil commencer le contact avec les parents c'est travailler l'accueil nos crèches sont devenues je vais rester sur le mot crèche ça sent qu'il n'y a pas fait de l'entraînement de crèche mais nos structures sont devenues de plus en plus accueillantes je ne vous ferai pas l'injure de vous raconter de 1974 comment étaient les crèches à l'époque je vous jure que c'était le moyen-âge c'est devenu accueillant pourvu que ça dure du fait des déterlantes hygiène sécurité qui nous tournent sur la tronche mais j'étais dans une crèche l'autre jour sur la région de Villers-Bannes et il fallait mettre des petites chaussures bleues des petites chaussures très jolies donc j'allais sur chaussures et j'ai oublié des envoies je me suis arrivé à la crèche j'étais dans le bus il y avait un mec qui regardait mes comptes il pleuvait un peu il me dit c'est bien c'est pour protéger les chaussures où est-ce que vous avez acheté ça parce que c'est la crèche dans les travaux je lui ai donné la crèche si vous voulez s'en procurer donc l'accueil des parents je suis dans une crèche un lundi matin vers 8h30 j'attorais le lundi matin dans les crèches pour entendre ce qu'ils se disent dans quel état ils vont encore m'y ramener deux jours avec leurs parents ils n'ont même pas dû faire la sieste tu vois c'est pas congé et donc 8h30 crèche accueillante il y avait une dizaine d'enfants deux auxiliaires de la culture entre une maman avec ses chaussures bleues elle rentre dans la pièce accueillante elle rentre dans la salle de jeu une des auxiliaires lui dit ça va normalement à 8h30 il faut dire oui là la maman dit non elle bougeit dans le cou à prendre une auxiliaire qu'est-ce qui va pas la maman dit hier soir avec mon mari l'auxiliaire attendez il y a un mordeur elle dévile je suis en train d'illustrer là la conviction que j'ai c'est qu'on ne peut pas être 100% accueillant avec les parents si on est en train de surveiller un groupe d'enfants selon ce qu'il dit attendez il y a un mordeur elle dévile elle éloigne le mordure potentiel du mordure prévu elle revient vous disiez la maman hier soir avec mon mari il recommence elle se dévile rassurez-vous quand elle est revenue la maman a dit je vous en parlerai une autre fois vous avez débordé je pense qu'elle n'en parlera pas parce que c'était à ce moment là cette personne là qu'elle avait ce truc là à dire ça veut dire quoi et bien dans mes rêves je n'ai plus le fou je me suis dit c'est dommage que cette professionnelle elle a pas dit à la collègue il y avait une dizaine de petits loups 9-10 qui t'occupent de l'ensemble des enfants et proposent à la maman d'aller le droit avec la fille dans une pièce à côté pour pouvoir parler donc accueil accueil de l'enfant mais aussi accueil des parents alors 2-3 mots vous avez encore 5 minutes là tout ça pour aider à un partenariat de qualité et des parents et bien en France on a des mots bizarres logiquement on dit il faut faire soutien à la fonction parentale vous avez entendu ça soutien ça me vient dire que ça se crasse la gueule soutenir à la fonction parentale au Québec logique de compétence ils appellent ça accompagnement du bien on est exactement dans le contraire n'est-ce pas soutien à la fonction parentale il y a des mots comme ça aussi dans l'adaptation on travaille la séparation mère-enfant vous avez entendu ce truc là alors déjà le père il est mort je crois où il y a une enfant puis je pense qu'il faudrait que la mère soit dingue pour pouvoir se séparer son enfant non on accompagne le lien soutien à la fonction parentale petit arrêt sur l'image illustrant l'isolement de bon nombre de parents qu'est-ce que la fonction parentale on peut dire c'est la cohabitation entre deux couples qui élèvent un enfant un couple conjugal composé classiquement d'un homme et d'une femme mais pourquoi pas de deux hommes de deux femmes point interrogation quand on parle de mutation je me permets juste un petit arrêt sur l'image tous mes propos sont hors champ idéologique on a on travaille avec un service entre autres à Necker au hospital de Necker à Paris qui depuis dix ans a le patron du service de pédopsychiatrie a étudié l'évolution d'enfants élevés par des couples homosexuels hors champ idéologique pour voir si ses enfants présentaient un développement différent des autres il n'a pas réussi à trouver une différence chez les enfants n'est-ce pas par rapport aux autres et il n'aurait pas bien aimé en trouver mais s'il n'avait trouvé il n'aurait ni alors je lui dis donc il n'y a aucune différence mais s'il y en a une c'est astigmatisation le fait que les enfants soient montrés du doigt comme étant potentiellement en difficulté un problème n'est-ce pas alors c'est vrai c'est terrible mais il dit oui mais ça passe avec le temps regarde il y a 40 ans en arrière les enfants de divorcés n'est-ce pas et bien dans beaucoup de milieux ils étaient montrés du doigt bon maintenant c'est plus les enfants de non-divorsés qui sont montrés du doigt comme ils sont moins nombreux donc si vous voulez on va rester sur le schéma classique fonction parentale on va dire un homme et une femme il y a un couple conjugal et un couple parental et c'est les mêmes qui sont les deux le couple le couple conjugal c'est un homme et une femme le couple parental c'est un père et une mère à quel moment la fonction parentale marche plus c'est quand il y a un couple qui bouffe l'autre qui bouffe l'autre le cas le moins fréquent mais qui existe c'est quand le couple conjugal love love est hypertrophié et oublie qu'il a des enfants ça s'appelle les délits de parentalité n'est-ce pas et vous pouvez quelquefois être confronté et le tout c'est de croiser vos regards dans une équipe à des parents qui objectivement ne sont pas près les parents et qui sont comme nous le disent les gros mots à parentaliser ils sont toujours en retard le soir et puis vous téléphonez à 20h on a oublié de le reprendre tout est bien on a oublié quelque chose je croyais que c'était mon mari mais vous pouvez voir les délits de parentalité ça existe mais c'est rare le cas le plus fréquent face au disolement des parents ce sont des couples conjugaux hommes-femmes love love qui sont bouffés par le couple parental surtout s'ils ont un chicouf le chicouf il est au milieu il s'arrange pour que papa il approche pas trop ça fait un an qu'ils sont pas revus en tant qu'hommes et femmes et bien la fonction parentale l'aider c'est aider aussi un homme et une femme à s'occuper d'eux vous avez des mauvais parents mais il y a des parents qui mettent leur enfant à la crèche des jours où ils ne bossent pas c'est dingue on croyait qu'il y a une prestation de service unique à la ranger des choses ben non ils payent pas plus tard que la semaine dernière qui est dans ma crèche jeudi il y en a deux qui arrivent ils disent on a eu notre journée de repos on le met à la crèche parce qu'on va se promener en amoureux au bord de la mer on les fumier on leur prendrait la nuit qu'ils nous laisseraient à leur bienvenue que faire si on tombe sur une professionnelle qui a compris le truc elle va faire la médiation familiale elle va dire c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de se retrouver en amoureux vous en faites pas prenez votre journée n'hésitez pas à en prendre d'autres lui il va passer une bonne journée aussi avec nous elle a fait de la médiation on peut prendre une semaine de repos cette professionnelle mais imaginons qu'il n'ait pas compris peut-être qu'elle va prendre la main du petit et qu'elle va dire au revoir papa au revoir maman amusez-vous bien et peut-être que la collègue va dire pourvu qu'il pleure pas et bien c'est terrible elle vient de fabriquer ni un couple conjugal ni un couple parental mais un couple composé d'un homme et d'une mère pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas entendu le même truc l'homme a entendu amusez-vous bien et il dit oui il est parti pour la mère elle a entendu pourvu qu'il pleure pas et elle seule passe en boucle dans la bagnole c'est mal barré l'histoire vous voyez l'homme a préparé le terrain a mis esplanat la cassette de leur voyage de noces la mère ne dit rien elle entend pour lui que je ne l'entends pas comme vous l'homme se dit j'ai bien fait de retrouver la cassette ça lui fait un effet pœuf un peu plus loin il sort au bord de la mer l'homme prend la main de la mer et il dit on est vraiment bien tous les deux en amoureux pour les rapproches mais elle ne dit rien alors l'homme avec cette finesse qui nous caractérise je vous le dis je vous le dis ça ne s'est pas assez sans dans le silence de la mer l'acceptation de la femme il dit je suis un super mec dès que je prends sa main elle ne peut même plus parler un peu plus loin il se rapproche encore en disant on est vraiment bien tous les deux là il y a une drôle de petite voix qui sort du fond de la mer et qui dit tu crois pas comment on a durmi le petit et bien on est à la limite de la faute professionnelle on a un travail y compris en tant que professionnel de l'enfance pour aider les parents à avoir du temps aussi pour eux c'est important et quand on parlait de chicouf tout à l'heure quand il y a des parents qui visiblement ont un chicouf je leur conseille d'une part de ne pas entendre ce qu'on dit autour ce serait pas un peu hyperactif t'as essayé en Italie non quand on a un chicouf il faut le prêter à des amis pour le week-end alors je suis d'accord avec vous s'il part de risque donc il faut choisir les amis on a le moins peur de perdre n'est-ce pas mais on amène le chicouf le samedi matin on le récupère le dimanche soir ils vont plus vouloir nous le garder et bien quand on arrive on va dire ils vont avoir la casquette ils vont avoir la maison ils vont dire il va tout destroyer dans la barre ils vont dire j'aimerais on ne veut plus ils sont devant la maison et ils nous disent qu'est-ce qui est gentil il nous a aidé à mettre la table à la maison il n'en fout pas une rame c'est pour le nôtre ici il redevient le nôtre quand il est dans la voiture n'est-ce pas mais important ça qu'on dit tout à l'heure d'apprendre des limites plus grande facilité pour un enfant d'accepter des limites de personnes qui ne sont pas les parents d'où le danger voire plus haut des isolements un huis clos entre un couple et un enfant c'est une catastrophe et c'est un vrai problème d'où l'intérêt des lieux d'accueil enfants-parents en petite parenthèse de plus je vous parlais tout à l'heure de Dolto et bien elle a senti ça dans les années 70 que des couples devenaient de plus en plus isolés et elle a dit alors elle disait au début des années 70 il faudrait elle appelait ça le lavoir il faudrait recréer ce qui se jouait autour d'un lavoir c'est-à-dire des femmes notamment rencontrent d'autres quand j'avais des enfants pas des spécialistes n'est-ce pas au milieu des années 70 elle avait toujours rien inventé mais elle appelait ça la place de village en 76 elle a fait une série de conférences qu'elle raconte dans un livre qui s'appelle Dialogue québécois au Québec où elle a mis là-bas quelque chose qui existait depuis 20 ans déjà qui s'appelait les maisons ouvertes les maisons ouvertes c'est-à-dire des lieux moi j'habite à Longueuil à côté de Montréal enfin l'avant-lieu à côté d'où j'habite il y a une laverie automatique 300 mètres carrés 150 mètres carrés de machines 150 mètres carrés d'espace de jeu pour les enfants ils jouent beaucoup au Québec sur ce qu'ils appellent les temps captifs quand on va à la laverie on est coincé pour une heure dans le séchage à froid donc comme il y a un espace pour que les enfants jouent les parents qui ont des enfants viennent là et le gars qui entretient la laverie crée des groupes de parole alors ils proposent tel jour discussion autour d'une telle machin et les parents viennent les parents et discutent autour de la laverie maison ouverte et Doltho raconte que quand elle est revenue Montréal-Paris elle a enlevé le août 1978 c'est devenu les maisons vertes ouvertes maisons vertes les maisons bleues existaient déjà le maintenant on appelle ça les lieux d'accueil d'enfants-parents vous savez bien et c'est quelque chose d'extraordinaire quelque chose d'extraordinaire mais en travaillant bien sur la confidentialité faisons gaffe notamment dans des petites villes où les gens se connaissent quoi ça marche moins bien que dans des gros centres urbains mais lieux d'accueil d'enfants-parents on parlait tout à l'heure de la table et du diner on n'est pas dans un lieu d'accueil d'enfants-parents mais on est dans un espace de parole alors dernier élément dernier élément et bien le mot juste place on a dit que pour établir des partenariats de qualité il fallait avoir conscience du brillant résumé de sa vie précédente travailler sur la confiance tenir compte des compétences du bébé voir faire hommone histoire d'amour on n'aime jamais trop un enfant qui nous est confié si on sait l'impact que ça peut avoir sur la même ce qui a été dit en faisant du cas la notion de compétence de l'enfant compréhension l'adaptabilité des limites travailler le climat importance des différences l'accueil la fonction parentale et le dernier mot conclusion c'est le mot juste place de savoir se mettre à notre juste place potentiellement la base de la confiance devrait permettre la juste place les parents ne sont pas là pour vous dire comment faire votre boulot vous n'êtes pas là pour leur dire comment être parent il y a deux savoirs qui se croisent qui ont la même valeur mais qui ne sont pas de la même nature de la même nature en fait comment rester à une juste place vis-à-vis des parents et bien il faut théoriquement faire deux ans d'études une année de diplomatie et une année d'art dramatique le sujet là que la municipalité va vous donner ça c'est important pourquoi prenons un exemple qu'est-ce qui fait que les parents pour leur redonner confiance en eux qu'est-ce qui fait que les parents sentent que c'est bien eux les parents faites gaffe de ne pas être mis par les parents dans le rôle du bon parent je sais que parmi nous il y a des animatrices de RAM par exemple on va avoir un bébé avec ma femme je ne sais pas rien on voudrait trouver une adresse d'assistante maternelle je vais aller voir l'animatrice du RAM et elle va me donner les adresses d'ASMAP mais je vais lui dire mais ça serait le vôtre vous le mettriez chez laquelle comme elle est professionnelle l'animatrice elle me dira que c'est le mien n'est-ce pas mais on peut avoir enfin on peut notre insu être mis dans l'image du bon parent en tant que parent on fait ce qu'on veut dans un bouquin que j'ai écrit chez le femme-marie en quelques années ça s'appelle Nous sommes des parents formidables j'ai dit je termine le livre c'est une fois de Dolto j'ai souvent entendu dire à des parents vous êtes les meilleurs parents du monde vu que vos enfants n'en ont pas d'autres ça paraît dérisoire c'est pour moi essentiel c'est avec ceux-là qu'ils vont se construire et j'ai beaucoup travaillé avec un très grand monsieur qui a quitté la planète il y a quelques années beaucoup de modestie c'était Maurice Titran un pays d'un très extraordinaire qui avait créé des centres d'action médico-sociales précoces en France dans le nord à Roubaix où des gens étaient en grande précarité et puis parenthèse dans la logique de manque on a mal d'un des choses par exemple on dit précarité sociale égale sans doute précarité parentale or c'est une vaste funisterie on voit plein de parents qui sont dans la dèche qui sont des de personnes qui sont dans la dèche qui sont d'excellents parents et on voit dans des milieux sociaux très friqués des parents qui sont à revoir n'est-ce pas cette donnée-là donc le vous êtes les meilleurs parents du monde vous êtes les enfants non non pas donc j'aimerais bien que je disais ça à les parents qu'est-ce qui fait qu'un parent va être rassuré quand on fait que c'est lui par exemple les premiers trucs les premiers mots les premiers pas les premières dents ça appartient aux parents c'est à eux je vois sauf que le temps que les enfants passent avec nous en tant que professionnels fait que c'est nous qui le voyons cet enfant-là il a 11 mois il est à la crèche il marche on est lundi qu'est-ce qu'on est content est-ce qu'on va leur dire ça pourrait être tentant ça pourrait même être bien dans certains cas mais avec les parents il y a un truc qu'on ne peut pas savoir c'est s'il n'y a pas un petit abcès planté quelque part vous pouvez avoir avec les parents des contacts super pendant un an un an et demi et d'un seul coup il y a un mot qui est dit il y a un truc qui nous pète à la tronche parce qu'il y avait un abcès planté dans un coin on ne peut pas savoir le point de fragilité même si les parents avec lesquels ça se passe bien en apparence donc c'est moins dangereux de se taire le lundi à la crèche hier il marche un an de diplomatie pour arriver à ça on ne dit rien après notre année de diplomatie le mardi les parents nous ramènent ils ils nous disent rien et avec nous ils marchent à la crèche le mardi on ne dit rien on est dit comme un mercredi pareil le jeudi pareil le vendredi ils marchent de mieux en mieux les parents disent que dalle si on est bon diplomate le vendredi on dit attendons le week-end et lundi avec lui c'est papa qui vient de lundi et bien là ils viennent tous les deux avec un grand sourire et ils disent on va lui dire à la tati il marche grâce à nos années d'art grammatique le plus naturellement possible on va dire ça alors il y a des gens qui font bien les gens vers ce qui vont voir qui vont entraîner et bien là on a fait un boulot énorme c'est à dire on a laissé les parents découvrir alors en clair de quoi ont besoin nos enfants pour grandir ils ont besoin d'adultes comme on disait tout à l'heure aucun enfant ne peut être le copain de ses parents aucun enfant ne peut être le parent de ses parents et j'ai plein d'exemples y compris à qui on fait prendre des décisions qui ne sont pas on parlait de la fétuse tout à l'heure il y en a plein d'exemples comme ça d'être besoin de l'adulte parent adulte et professionnel adulte n'est-ce pas pour partager avec eux celui qui m'a appris ça je laisserai la conclusion c'est Adrien le plus jeune prof de psycho que j'ai eu il avait 4 ans à peine mais il m'a donné un cours de psycho extraordinaire Adrien c'était le fils de copain qui habitait en région parisienne à Gisor une trentaine de kilomètres de Paris on est allé passer le week-end chez ses parents Adrien à peine 4 ans avait inventé un jeu avec une épuisette il chopait des graviers il leur donnait des noms de poissons formidable donc il propose d'être joué puis on s'assoit sur les marches devant la maison il choque deux graviers il me dit c'est un requin et une baleine c'est pas vrai on était à 30 kilomètres de Paris c'est pas une baleine c'est la créativité on en prendra ce soir donc il faut faire semblant de croire je lui dis oh oui il avait de Valère il rechope un gravier il me dit c'est une carte parce que les enfants ont droit à deux coups et puis je me dis bon niveau de langage il leur rend un bon bac vous voyez t'es rassuré il me dit à toi il passe l'épuisette histoire vraie comme les autres il passe l'épuisette et il me dit à toi je me dis je vais lui apprendre des mots nouveaux on va pas jouer pour jouer il faut jouer pour apprendre c'est de l'humour qu'est-ce que je pourrais lui apprendre qu'il connaissait pas c'est une époque où j'étais un tiers mondiste de tiers mondain donc récupérable je me dis je vais lui apprendre le mot esturgeon c'est sûr qu'il ne connaissait pas c'est un mot compliqué et puis qu'il allait me dire qu'est-ce que c'est l'esturgeon tu vas faire des amérbatiques du caviar vous pouvez penser en CM2 le mot mais il y a un niveau de culture générale à ce niveau là donc je choque d'une façon spécialisée spécialisée dans le français là l'épuisette je choque un gravier et je dis à l'hérien moi c'est un esturgeon j'étais sûr qu'il allait poser la question que dalle je lui laisserai la conclusion figurez-vous que le petit mot j'ai jamais vu un gamin haussier estomaqué il s'est penché sur mon épuisette et il m'a dit ça m'a pas la tête toi c'est un gravier il a foutu ma carrière de psy en l'air il était en train de me dire quelque chose fondamental c'est-à-dire arrête ton charme moi je suis un enfant j'ai le droit de prendre des graviers pour des poissons toi t'es un adulte assume voilà ce que je voulais vous raconter est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça je m'excuse d'avoir été aussi bavard mais ce partenariat parent professionnel il est complètement essentiel chacun comme il dit en titre restant à sa juste place réaction question voilà je travaille en UAN dans les MAM à la délégation de tâches quand vous avez parlé tout à l'heure de l'enfant qui allait spontanément vers l'une ou l'autre des professionnels je n'entends mes cadres que reprendre ces assistantes maternelles de MAM en leur disant vous n'avez pas le droit vous vous occupez que de l'enfant pour lequel vous avez signé le contrat moi j'ai les cheveux qui me restent sur la tête est-ce qu'on peut changer la loi et non elles n'ont le droit que de changer l'enfant qui leur appartient en fait et effectivement d'elles-mêmes elles disent si un enfant a faim et qu'on est occulté est-ce qu'on laisse à ton enfant donc voilà ma question c'est que mon inquiétude me dit que la loi n'est pas pas juste votre inquiétude il faut fermer le micro parce que c'est un travail votre inquiétude est légitime j'ai travaillé plus de 10 ans dans une maison qui s'appelle la fondation de France qui subventionne des innovations c'était une époque glorieuse où on avait un programme qui s'appelait aide au démarrage de nouveaux modes d'accueil c'était dans les années 80 qu'on a évoqué tout à l'heure quand on a évoqué le travail féminin etc si on a un bon taux de natalité c'est parce qu'en France on a été le pays d'Europe qu'on a créé le plus de structures en quantité on en a pas assez mais en quantité et en qualité on est le pays où il y a le plus de structures nouvelles entre autres et même plus récemment en 88 j'étais dans le service de recherche de la CNAF et on nous a demandé d'inventer un truc c'était comme ça que les administrateurs nous ont dit pour rompre l'isolement des assistantes maternelles on a inventé le RAM le relais assistante maternelle qui est sorti en 89 donc en fait dans mon boulot j'ai toujours été amené à côtoyer des innovations au début des années 80 on accompagnait on n'inventait rien on accompagnait par exemple les crèches dites sauvages à la fin des années 70 crèches sauvages c'était des parents qui se regroupaient à plusieurs pour accueillir leurs enfants en 81 enfin 81 c'est devenu les crèches parentales n'est-ce pas ? petite parenthèse d'ailleurs et en rapport avec votre question vous allez voir les crèches sauvages il y en avait plein qui se naissaient mais il n'y avait pas de règlement ça n'existait pas il n'y avait pas de permanent par exemple je peux vous assurer qu'en tant que fondation de France on ne dormait pas bien parce que s'il y avait un parent qui portait plainte contre un autre dans le truc nous on était des financeurs alors il a fallu attendre 81 pour qu'il y ait un décret qui reconnaisse les crèches parentales collectives enfants parents etc bon toujours juger les innovations et il y en a besoin sans arrêt bon les marques et bien c'est vrai que déjà parenthèse de plus je fais partie depuis toujours du fan club d'une structure que je crois être la meilleure structure qui existe sont les crèches familiales les crèches familiales pour moi c'est un truc extraordinaire j'aime pas quand on fait des comparaisons entre les structures ce qui est intéressant c'est d'en avoir plein actuellement on est encore au moyen âge en disant la crèche collective c'est le top l'assistante maternelle comme me disent les parents certains c'est du deuxième choix il n'y a pas eu de place en crèche donc on l'a mis chez la nounou deuxième choix ça me fout tellement les choses au début un peu moins maintenant parce que je m'aperçois que quand pour un parent l'assistante maternelle c'est du deuxième choix pour un premier enfant souvent ça devient du premier choix pour un deuxième enfant en clair certains enfants sont mieux en crèche collective que chez l'assistante ou inversement l'exemple de la maman avec le truc des héromones la maman qui est angoissée parce que son enfant ne pleure pas je pense a priori que son enfant serait mieux dans une crèche collective que chez une assistante maternelle non pas parce que l'assistante dans une crèche collective est mieux mais parce que elle a moins peur de l'intimité quand elle laisse son enfant avec une équipe que quand elle referme la porte où son enfant va passer la journée avec une personne d'où l'intérêt de la diversité arrivons aux mams les mams ça a été créé vous le savez bien dans l'idée de créer des places bon certaines assistantes maternelles notamment dans des milieux urbains ou ruraux mais pas pour les mêmes raisons urbains souvent parce qu'elles n'ont pas assez de surface dans leur appart rurales parce qu'elles sont un peu isolées ont créé les mams à titre indicatif les chiffres actuels de la PNAF sur trois mams qui se créent il y en a une et demie enfin il y en a deux qui se ferment dans l'année qui suit parce que ça a été lancé en vitesse et un peu comme les crèches sauvages ça je faisais bien l'aspect juridique n'est pas encore au point c'est pas des micro-crèches et elles bénéficient du fait qu'elles puissent faire amende etc n'empêche que par exemple le truc de délégation je travaille pour un groupe qui s'appelle TPMA actuellement qui est des magazines etc et on a des juristes qui travaillent avec nous notamment des juristes spécialisés dans les questions de l'enfance et bien ils nous montrent que le goût de la délégation n'a juridiquement aucune valeur tant que ça se passe les parents disent elle pourra confier à la collègue bon c'est du pipeau juridiquement parce que chaque assistante maternelle dans une mâle c'est pas une micro-crète est responsable des enfants qui lui sont confiés si elle sort 10 minutes pour chercher du pain et qu'il se passe quelque chose c'est avant mon poste même s'il y a délégation il y a un vide juridique sur plein de points vous voyez or c'est pas encore assez dit alors c'est un bon sens comme vous le disiez parce que sur le plan humain l'enfant il va peut-être aussi aller avec ça peut être une richesse éducative mais le cadre juridique reste plombé alors espérons que ça va évoluer comme vous le disiez à juste raison vous en tant que PMI vous devez être vachement coincé avec ce truc là parce que si vous dites aux gens la loi on s'en fout et puis vous pouvez bon s'il y a un pépin on est dans le truc c'est pas encore au point alors il faut il ne faut pas dire il ne faut plus faire les vins mais il faut vite revoir le cadre le cadre juridique le cadre juridique ceci dit je ne vous cacherai pas que dans beaucoup de lieux où on est avec des assistantes maternelles et bien il y a des vies juridiques terribles aussi le fait d'être seul à la maison tiens il y a un parent qui arrive il est bourré il veut récupérer son enfant qu'est-ce qu'on fait ? alors il y a deux cas de figure ou bien on refuse de lui donner parce que l'enfant est en danger il peut porter plainte dans le main pour séquestration non remise d'enfant etc donc il faut lui remettre oui on lui remet l'enfant il y a un accident de tragédie on peut être accusé d'être dans le main de non-assistance à personne en danger et on se retrouve aussi dans nos métiers avec des vides juridiques qui sont vachement inquiétants alors les mains c'est sans doute la structure actuellement qui a le plus grand vide juridique mais c'est une structure intéressante mais par contre c'était marrant parce qu'il y avait je ne sais plus Michèle Tabarro une députée des Alpes-Maritimes qui n'avait jamais dû foutre les pieds en crèche et qui avait écrit un texte pour préfiguriste au moment où il y avait l'agrément c'était pour trois au niveau des asmat et c'est passé à quatre et Tabarro disait que les crèches maternelles que les restantes maternelles n'étaient pas très courageuses en France parce qu'en Norvège elles en gardaient douze très fort alors vous avez de la chance d'aller en Norvège ce qui est marrant c'est qu'il n'y en a pas de l'asmat en Norvège mais là-bas il n'y a que des micro-crèches équivalents de MAM des micro-crèches et que les assistantes maternelles sont ensemble ils se mettent à trois ou quatre mais il y a une personne qui ne fait pas partie des quatre et qui les accompagne dans le projet qui fait de la validation n'est-ce pas et ça serait très important or là pour l'instant il suffit de loin local et que trois copines à se mettre ensemble je dis bien copines pourquoi sans dénigrer parce que c'est souvent des gens qui se connaissent bien sûr à l'extérieur mais qui n'ont pas été appelés à bosser ensemble et pourquoi ça ferme parce que quand elles se mettent à agir ensemble et bien on voit qu'il y en a eu qui va prendre du pouvoir sur les autres ou bien elles ne sont pas d'accord sur le projet si vous avez la sportive et l'inquiète tout à l'heure elles ne vont pas pouvoir cohabiter elles s'entendaient bien tant que elles n'étaient pas amenées à bosser ensemble donc j'espère que très vite comme vous le disiez il va y avoir une revue du cas juridique mais aussi de la supervision indispensable à ce type de structure fait par quelqu'un de tout extérieur PRGE ou autre 8 supervisions un travail d'équipe c'est pas au point le plus et c'est c'est très embêtant et ça peut être très préjudiciable quand il y a un problème nos cas juridiques je parlais de la SMAP un dernier truc on se bagarre beaucoup avec avec ces juridiques qui fait partie du fan club des assistantes maternelles pour qu'on change le nom et que les assistantes maternelles portent le nom de famille d'accueil alors famille d'accueil ça vous évoque l'aide sociale à l'enfance mais ça n'existe plus le mot famille d'accueil il est libre sur le marché les familles de l'aide sociale à l'enfance s'appellent les assistants familiaux le mot famille d'accueil et alors ça va dire si bon notre idée mais de faire apparaître la famille parce que c'est vraiment une famille c'est pas une personne seule d'assistance maternelle l'enfant il va dans une résidence secondaire il y a les propres enfants de l'assistance maternelle il y a le conjoint de l'assistance maternelle qui est parfois beaucoup là qui joue un rôle ça peut être par rapport à des enfants élevés seuls avec une mère le seul repère masculin qui vont avoir hein l'UNASMAD récemment disait moi toute la journée avec les enfants ça se passe bien puis quand mon mari quand le tonton arrive comme si j'existais plus oh mais bon bon et bien c'est peut-être le seul homme des fois avec lequel le père va pouvoir parler de ses enfants or juridiquement il n'existe pas il donne son consentement au début et après il n'existe plus et bien là encore je vous assure que je me souviens d'une dizaine d'années sur Lyon où une assistante maternelle gardait deux enfants un petit gamin de deux ans et un bébé un jour le bébé dormait et l'enfant il y avait 8 temps à l'école il a fallu l'emmener à l'école le mari était au chômage il était là il a emmené pendant que le bébé dormait car l'asmat restait avec tout lui il a emmené le gamin à l'école accident de trajet accident de transport je peux vous assurer que ça s'est terminé très mal devant un tribunal parce qu'elle devait réveiller le bébé pour l'emmener à l'école donc si vous voulez par rapport à la vraie vie les cadres juridiques devraient être vraiment assainis ça fait débat il ne s'agit pas d'agréer quoique de plus en plus d'hommes rentrent dans la métier de l'enfance en étant conjoint d'asmat ça commence à arriver les deux se font agréer mais en attendant c'est des vies juridiques quand il ne se passe rien ça va mais c'est pas évident donc où est Obama mais à condition de revoir le police j'espère que ça va se faire et beaucoup faire faire pour des questions de pouvoir aura etc on va peut-être ajouter une troisième année pour nos futures études l'endurance aussi parce que c'est impressionnant de vous entendre comme ça et donc j'imagine ça fait appel peut-être à d'autres réactions les réponses doivent être plus courtes là rassurez-vous écoutez on va alors je vais vous dire quand même que j'ai trouvé un bon job parce que ce que je vous ai dit c'est vachement bien ce qui est dur c'est de le faire j'ai jamais réussi à le faire vous voyez par exemple je vous ai dit il ne faut pas comparer nos enfants avec ceux des autres moi j'ai qu'un gamin on a déjà toujours comparé vous voyez la précocité des acquisitions on s'en fout je vous l'ai dit n'empêche que avec ma femme on a fait il y a une trentaine d'années un petit Nicolas il est beau c'est le plus beau du monde après une vente juste en deuxième émission pour le prénom on ne savait pas à l'époque mais la prescription mais il a un gros défaut ce petit Nicolas il a une semaine d'égard avec un autre petit Nicolas dont le papa est un ami pédiatre vous savez ce qu'est un pédiatre je pose la question une fois j'ai rencontré un mec c'était un médecin qui soignait les enfants non tous les enfants savent le pédiatre c'est un médecin qui soigne les parents quand l'enfant sent que ses parents ne vont pas bien il se fait une petite tasse une petite ménopharyngite un petit truc pour que les parents aillent voir le pédiatre donc cet ami pédiatre il a un petit Nicolas aussi et ils ont une semaine d'égard ça fait 30 ans qu'ils ont la même semaine donc le développement est harmonieux la précocité des acquisitions on s'en fout vous ai dit c'est vrai mais pas quand ça nous arrive la marche 10 à 21 mois le dôtre il a marché à 11 mois j'étais fier je me mettais devant je disais bravo un jour il me s'est foutu sur le côté j'ai fait bravo il a tourné la tête il est tombé le pédiatre m'a dit c'est le cervelet l'orienter bon je me mettais devant mais le sien comme une bête dans le sable alors je l'ai ralable à ventre alors je l'ai rassuré je lui ai dit tu sais chacun se développe à son rythme le fait de tête le sien il a marché à 18 mois il m'a dit je sais que c'est normal mais c'est long sur la fin et le sien s'est mis à parler 4 mois plus tard le nôtre pas un mot et il m'a dit le langage c'est extrêmement variable d'un enfant à l'autre en plus le nôtre il allait à la crèche et il mordait la directrice de la crèche m'a dit mais c'est normal qui mordent lui qui parle pas elle a même prétendu que c'était moi qui avais appris en cours le rapport entre la morsure et le langage et avec ma femme on était dans des librairies de psychos pour savoir si c'était pas dû à un allaitement tardif ou un problème avec le grand-père vous voyez donc c'est pour ça que je fais les conférences parce que c'est vachement bien je raconte des trucs il y a des gens sympas qui me disent peut-être ça a l'air bien ce qu'ils disent on va essayer demain et moi je reprends toujours après la conférence le train très vite pour repartir parce que le temps que vous le fassiez vous allez vous rendre compte que c'était des pipeaux mais moi comme ça je suis parti dire ailleurs donc comment conclure ? je conclurai en vous disant que le jour où vous n'y arrivez plus entre professionnels avec les enfants faites des conférences c'est un métier formidable merci beaucoup et bonne journée merci à vous merci à vous merci à vous